Kiki ! Je vais déjà te faire un hook, moi. Je t'en fais un là, très rapide. Les arabes ! Genre là tu reçois un putain de e-book qui défonce la porte là et qui arrive avec une lettre Vous êtes admis à Poudlard. Si je peux baiser Hermione, ouais. Putain, t'as des ballets volants, y'a la coupe de feu, y'a des détraqueurs. Y'a Hermione. Y'a Hermione. C'est vrai qu'il y a Hermione. Oh non, je lui mets ça à part. Et je veux maîtriser quand même deux, trois sorts sympas, avoir déjà goûté au polynectar, tu vois. Je pense que c'est un truc dans lequel je peux tomber facilement. Dis-moi ton idée. Eh ben, je voulais qu'on parle. Ah non, les guêpes là ! Putain, en haut là, c'est un bordel. Non, je voulais qu'on parle d'une potentielle addiction au téléphone. C'est pas mal ça. Voir si t'avais un avis là-dessus. On commence par ça, non ? Ouais, c'est chiant, c'est lourd un peu. Ah ouais, on rentre toujours assez chiant. Ouais, non. Ça m'emmerde. Bon, on en parlera plus tard. Moi aussi, là, j'ai pas envie. Attends plus ! Non, là, on rentre trop dans le vif, c'est pas intéressant. Non, ben sinon, on mange juste nos oeufs et puis voilà. Ouais, mais ça c'est pas mal ça. C'est pas mal. J'étais en train de regarder un podcast de Yomi, où il disait justement, qu'est-ce que vous feriez si vous deviez faire un million d'euros en un an ? Et avec Tony, on s'est rendu compte que nous, on serait quand même drôlement dans la merde. Parce qu'on arrive pas à faire un million dans notre vie déjà. Non. On arrive pas à faire 1000 euros en un mois. Donc, à partir de là, c'est chaud chaud, quoi. Ouais, c'est compliqué, ouais. Ouais, ouais. Du coup, on a regardé un million, c'est 83 000 euros par mois. Ouais. Donc, moi, je vais augmenter le prix du livret. Moi, je vais te repayer le podcast. À 83 000 euros par mois aussi. Pareil. Ouais, après, c'est normal. Pour une qualité pareille. On a des objectifs élevés. Exactement. Et puis, on propose de la qualité, tu vois, là. Regarde cette qualité. On mâche dans les micros et tout. Ouais, je peux finir de manger que... C'est dégueulasse. Ah, putain. Qu'est-ce que vous avez pensé des deux premiers pour l'instant ? Ah ouais, je regarde ça. Dans les commentaires. Et j'ai absolument pas regardé s'il y avait un commentaire sur les derniers. Non, mais je pense pas. Moi, tu sais que... Déjà, s'il y a 10 vues, on est bien. Je pense qu'il y en a au moins 60. 60 vues ou 60 commentaires ? Ah, vues. Déjà, j'ai 60 commentaires, je suis content, moi. Ah ouais. Non, bah alors moi, je vais pas avoir 60 commentaires, mais... Je suis content, en tout cas, du format. J'aime bien. Alors, si tu es plus à l'aise avec ce format, c'est chouette. Oh là. J'ai pas de... Non, mais j'aime bien le principe un peu juste discuté comme ça. Tu vois, y'a pas de prise de tête ou quoi que ce soit. T'as raison. Et ça me plaît bien. Ça me correspond plus. Et on est à 96 vues. Ah ouais, tu vois. On est de 10 ans. Hein ? Ouais, de 10 ans. Ouais, de 10 ans. Oh, y'a des espèces de libellules, là. C'est pas méchant, une libellule ? Non. C'est mon Pokémon. Je l'ai rappelé. C'est quand même super bizarre. T'es mal foutu comme animal, je trouve. Tu pourrais te transformer en animal, je choisirais. Ah ouais, tiens, c'est sérieux. On en a parlé un petit peu. Euh... Attends. Non, non, vas-y. Je te réponds, mais après, je te pose une question. Si je devais me transformer en animal... Jusqu'à la fin de ta vie. Ah, mais après, j'ai pas le droit de me retransformer en humain ? Non. Et c'est moi qui décide à quel moment je me transforme ? Non, ça te tombera dessus. Ah putain. Ah la merde. Un jour, il y a un contrôleur SNCF qui va dire bonjour, votre ticket, hop, d'un coup, tu te transforme quoi, genre tu le savais pas. Un chat. Ah oui, tu prends un chat ? Bah un chat, n'importe où t'es, il y a quelqu'un qui va te caresser, qui va te nourrir et tout. Alors que là, imagine, t'es là, en train de prendre ton train. Enfin, un chat, pour se nourrir, c'est le Fight Club tous les jours quand même. Alors, viens chez moi, tu vas voir, mes chats, ils font 40 kilos chacun. Non, mais pas... Mais en règle générale, un chat qui se balade et tout, il se bat avec d'autres chats et tout en ville. Ouais, les chats de rue, ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est Fight Club tous les jours, le mec qui se réveille, c'est... Non, mais je m'arrange pour vous faire caresser, tu vois. Je serais un peu une petite salope, moi. Ouais. Mais, non, imagine, t'es en train de prendre ton train, t'as le contrôleur qui dit « Bonjour monsieur, votre billet », et d'un coup, PAH, un dauphin ! Moi ? Ouais. C'est chiant. Ah, t'es dans la merde, là. Parce que personne va t'aider, là. Ah, là gros, t'es... Après, un dauphin, ça respire. Ça a juste besoin d'eau, quoi. Je vais claquer, mec. Ah oui, mais au bout de combien de temps ? Ça met combien de temps hors de l'eau un dauphin à mourir ? Ben, c'est très rapidement, hein, je crois. Tu crois que ça a besoin d'être humidifié et tout ? C'est un poisson ! Mais c'est un mammifère, surtout, un dauphin. Ça respire de l'air. Mais... J'en ai jamais croisé, des mammifères... Non, moi non plus. C'est pour ça que je me dis que tu crèves, mais... En dehors de l'eau, un dauphin, ça survit. Genre, quand ils font des opérations sur des dauphins et tout, pour les sauver, ils les sortent de l'eau, ils les... C'est juste que je sais qu'ils leur mettent des bassines d'eau très rapidement, parce que la peau, sinon, ça les défonce, quoi. Il n'y a pas de bassines d'eau dans le train ? Non, mais peut-être qu'il y a une mamie qui a un brumificateur... Les viands ! Il m'en a plu ! Ah bah, t'es mort ! Lui-même, t'as buté tout le personnel et tout, en te transformant, là. Tu penses ? C'est gros, un dauphin. Ouais, mais... Peut-être que tu tues juste la personne qui est devant toi et derrière toi. C'est chiant. Non, mais c'est chiant, ça. Tu t'en rends bien compte, quand même. C'est toi qui me dit un dauphin, je veux pas être un dauphin, moi. Eh bah, t'es un raid, quoi, toi ? Parce qu'à la fin de ta vie, hein. Un ours. Mais c'est pareil, putain, t'es un putain d'ours dans un wagon. Je me barre. Mais tu peux pas te barrer ! Je défonce tout, y'a pas un mec qui va m'arrêter, hein. Et donc après, t'arrives garde-lion, en ours normal. Non, mais j'ai mes valides. Donc déjà, je commande le verre. Et j'ai dit « Ah, faites-moi au bout d'un set ! » Tu vois bien que c'est pas viable, là. Ouais, je sais pas ! Non, mais un truc qui vole ! Pareil, un aigle dans le wagon. Pareil, un aigle dans le wagon. Un hippogryphe ! Un hippogryphe ! J'aime bien les hippogryphes ! Déjà, parce que les gens, ils vont halluciner, t'as pas là ! « C'est quoi cette merde ? » Et puis, je peux voler et défoncer tout ce que j'ai. Tu vois, c'est fort, hein, un hippogryphe. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est pas mal, mais ça n'existe pas. T'as Harry Potter 3, y'en a un. On commence pas à dire qu'Harry Potter, c'est de la fiction. Non, non, c'est vrai. Voilà. Non, du coup, j'avais une autre question, mais je me souviens plus ce que c'est. C'est pas grave, je vais rebondir. T'aimerais bien être dans l'univers d'Harry Potter ? Genre, là, tu reçois un putain de hibou qui défonce la porte, là, et qui arrive avec une lettre, vous êtes admis à Poudlard. T'as rien demandé, hein. C'est-à-dire que c'est même pas tes admissions post-bac dans lesquelles t'as été. T'as dit, il y a un mec qui vient de voir avec toi, vous êtes admis à Poudlard. Si je peux baiser Hermione, ouais. Ok, c'est ça ton motif. Y'a des balles évolantes ! Et toi, ce que tu veux, c'est Poudlard. Oh, mon Dieu. Y'a des motivations qui sont folles, les mecs qui maîtrisent les éléments, y'en a, ils se transforment en chats et tout. Putain, t'as des ballets volants, y'a la coupe de feu, y'a des détraqueurs. J'ai l'air bien, y'a Hermione. C'est vrai qu'il y'a Hermione. Oh non, je lui mets sa part. C'est pas le rouquin, là, qui va m'emmerder. Non, Ron, ça va, y'a pas de soucis. Il va me faire un crash limace, il va se le prendre lui-même. De toute façon, il met très aucun sort, ce con. Tu y es, toi ? 100 fois. Vas-y, un univers dans tous les trucs possibles, l'univers que tu aimerais aller. Oui, oui, je pense. Tu serais qui ? Le chauffeur de taxi. Tu prends le héros, dirais-tu ? Bien sûr. Je suis le protagoniste principal. T'as raison. Le Seigneur des Anneaux, c'est archi-stylé, mais... Faut bien choisir sa faction. Ah ouais, c'est ça. Franchement, je prends un Elf, c'est quand même bien badass, tu vois. Un Elf, c'est stylé, mais t'es gay. Automatiquement. Tu penses ? En tout cas, tu danses de la K-pop, quoi. C'est ça, t'es un putain de coréen. Ah ouais, c'est ça. Et tu te glisses les cheveux, quoi. Mais t'as du flow, parce que tu tires avec des flèches. Je crois que je kifferais quand même beaucoup Harry Potter. Ah ouais ? Tu vois Star Wars, ça m'attire pas. Non, c'est de la... Déjà, t'as une chance sur combien d'être un Jedi. Et d'être un bon Jedi, en plus. C'est compliqué, tu vois. Bon, quand t'as un Jedi, c'est badass. Ouais, mais dans Harry Potter, t'y es peut-être déjà, là. T'es un moldu, c'est tout, mec. T'es drôlement chier, cette histoire. Eh ouais. Ah ouais. Non, mais on va dire qu'on est dans l'univers, mais qu'on a un personnage... Un rôle un peu principal, quoi. Enfin, on est cool, quoi. Ouais, ouais. Ouais. Oui, c'est vrai, parce que quand t'es dans Harry Potter et que t'es la mère des Weasley, bon... Bah, non, mais déjà, t'as quand même un beau rôle. Oui, c'est vrai qu'en plus ça, les sorcières. C'était banquier. Oui, c'est chiant, en fait. C'est chiant, t'es juste là, là. Non, je veux être... Ouais, non, je veux être dans Harry Potter, alors, et je veux être... Je veux être capitaine de l'équipe de Quidditch de Gryffondor. Ah ouais. Je suis précis. Ok. Non, mais c'est bien, ouais. Et je veux maîtriser quand même 2-3 sorts sympas, avoir déjà goûté au polynectar, tu vois, je pense que c'est un truc dans lequel je peux tomber facilement. Oh putain. Voilà. Et toi ? Ouais, c'est vrai. La Pat Patrouille ? J'ai pas... J'ai pas assez vu pour... Enfin, j'ai jamais vu, en fait, je sais ce que c'est. C'est des cabots, non ? Des cabots qui pendent des trains, c'est ça ? Ah, y a pas que des trains. Ah, mais y a des trains ? Ah bah oui, en fait, la Pat Patrouille, ils ont chacun un rôle prédéfini, tu vois. Ok. Ah non, y a un chien policier et tout ? Exactement. Non, je connais pas. On parlait allemand. Mais en fait, du coup, j'ai pas envie... D'Allemacien, il est pompier. J'en ai pas les couilles, frère. J'ai pas envie de faire ça. J'vais tous te les faire. Non, je serais dans Naruto, moi. Ah ouais, non mais... Et tu serais ? Je serais Itachi. Ouais, ouais. Mais c'est pas facile, le rôle, parce que t'as buté ta famille quand même. Ouais. Non, je serais peut-être pas Itachi du coup. Tu serais le vendeur de ramen ? Ouais, je pense, en vrai. T'es bien là. Tous les jours. Tu fais des ramen. Non mais imagine, t'es dans Naruto, c'est stylé. Tu veux être un ninja, boum, t'arrives à l'école, ils disent que t'es à chier. On a dit qu'on avait un bon rôle. Premier tournoi, tu tombes sur Gaara, il te massacre de ta mère. Ou sur Roshimaru. Allez, rideau. Ouais, non, c'est chiant. Non mais... Non, si on a un bon rôle, ouais. Naruto, c'est classe quand même. Oh ! Pirates des Caraïbes. Non mais ça, je peux le faire là. Ah d'accord. Excuse-nous, Jack. Non mais j'achète un bateau et je vais en mer, tu vois. Mais en Naruto, j'achète un balai. Euh, Harry Potter, j'achète un balai, crois-moi que je vais pas voler, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, non, bon. Pirates des Caraïbes, c'est cool, mais bon... C'est cool. En fait, je trouve que c'est stylé parce que t'as l'aspect de liberté. Ouais. Ouais, Harry Potter, t'es un peu enfermé quand même. Harry Potter, t'es une merde et en plus tu te fais chasser par... Comment il s'appelle là ? Voldemort. Ouais, voilà, c'est ça. Alors oui, mais en termes d'aventure... Bah, tu vis pas de l'aventure quand t'es sur un putain de bateau pirate et que tu te fais chasser par un Kraken ? Il y a beaucoup de moments où t'as la gerbe peut-être à cause du rhum et des putes, tu vois. Ah bah, tu vois, y'a pas de putes déjà dans Harry Potter, donc on se fait chier. Y'a chaud ! Oh ouais ! Ouais, elle... Elle a la guiche. Ouais, les deux, là. Ah là, elle a la guiche, elle. Ah, moi, je pense que je ferais des trucs de polynectar un peu sombres. Moi aussi, je serais chelou. Ah ouais. Moi, je serais chelou, toi. Moi, je pense que je serais dans Gryffondor, mais je serais... Pas moi... Non, mais Gryffondor, mais... Avec un mental de Serpentard. Ah ouais, donc le choipeau, il hésite un peu, tu vois. Non mais le choipeau, je le menace. Ah ouais ? Mais il y a un goutou ! Vas-y, ose dire ! Ose dire Serpentard ! Moi, j'aimerais bien être Serpentard. Mais Serpentard, en fait, t'as du flow. Et puis les gens te craignent un peu. Mais c'est ça, c'est ça. Et puis après, t'es là avec ton polynectar. T'arrives. Mais c'est stylé, moi, je crois. Ouais. T'es transformé en qui ? Magonagal. Ah, ok, on n'a pas les mêmes bails sombres. Moi, j'allais partir sur des orgies et tout. Non, moi, Magonagal et je me tape Damoldor. Comment il s'appelle le mec musclé, là ? Il n'a pas des masques, crois-moi, parce que les sorciers, ils n'ont pas besoin de faire les muscules. Je dis juste... Victor Crème. Voilà, Victor. Moi, je me transforme en lui. Parce que c'est lui qui dégomme Shaw, non ? Ah non, lui, il dégomme Hermione. Yes. Bah, pareil. Shaw, c'est Harry Potter. Ah. Enfin, il s'embrasse. Il s'embrasse sous du Guy. Ouais, c'est bon. Il s'embrasse tout seul, en plus. Oui. À d'autres. Alors, Victor, il doit prendre des grosses prises neutres sur Hermione. Des prises neutres. Ouais, je pense. Et puis, lui, il est stylé en quigny de charge. Ouais, ouais, ouais. Lui, il faut... Même, regarde dans l'équipe. Il faut s'en méfier. Dans l'épreuve de la natation. T'as vu ? Tout le monde est là. Branchiflore, bubule, requin. Il sent pas les coulures. Lui, c'est un requin, mais qui se transforme en putain de requin. Tu vois, je serais Victor, je pense. Ouais, ok. Victor. Victor, petit dégradé algérien, là. Ouais. Euh... J'irais un peu plus à la salle. Je pense que je ferais une salle. Ouais. Donc, ils font d'or. Dans la salle sur demande, tu peux demander ce que tu veux. Ah ouais. Salle sur demande, cache de crossfit. Trop chelou. Ils vont rentrer. Ils vont rentrer, tu vas être en train de faire. T'as Ron qui fait des sisi squats. T'as Neville Longdubac qui est là avec du hip thrust. T'as Neville Longdubac. T'en a rien qui pose des gros selups lestés là. Potter, descendez de cette barre. Attendez, je finis mon émode. C'est à cause de Tonyo ça encore. Eh oui, il est à moi. Putain, c'est drôle. C'est vrai qu'Harry Potter comme ça, ce serait pas mal. Et puis là, il n'y a vraiment aucune question de sort et tout. C'est juste... En fait, on s'emmerde avec les sorts. Ouais, je crois. Ou alors, tu sais, je changerais le mode de sort. Je ferais pas des baguettes. Ça m'emmerde. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Non mais j'ai pas, je ferais des signes. Un peu comme dans Naruto, tu vois. Mais t'as des sorciers qui vont faire ça dans Harry Potter. Ah ouais. Non, moi j'autoriserais juste un signe, c'est le signe Joule. Ok. Il fait quoi ? T'es obligé de faire ça ? Dès que tu veux faire un sort. Tout le temps. On le disait. En fait, il y a d'avoir. Ouais, c'est limitant quand même. Ok. Mais je pense que l'univers de Harry Potter, c'est quand même bien stylé. Mais pas mieux que... Naruto ? Bah en fait, Naruto, c'est bien parce que c'est un petit village tranquille dans la campagne et tout. Ouais. T'es pas enfermé, tu vois, tu peux sortir, t'es là. Oulard, c'est un petit village dans la campagne. C'est pas un village, mais c'est un château. Ouais, mais après Oulard et tout, il y a quand même des trois trucs. Ah ouais, ok. C'est où Hagrid il habite ? Non, ça c'est la cabane du pédo. Après Oulard, c'est un village où il y a deux trois boutiques. Ah oui, c'est Banger. C'est là où il y a les trucs de bonbons et tout. Où il y a les baguettes. Après Oulard, il y a ça. Avec... Ça, oui. Ouais. Non, c'est... Ça me parle, mais c'est pas... Ouais, j'ai trop plongé dedans. Ou alors s'ils iraient, mais s'il y a une cage de crossfit. Il peut y avoir ça, je pense. Mais les sorciers, en fait, ils ont pas besoin de faire de la muscu. Pourquoi Victor, il est solide alors ? Victor, il est gras quand même. Si tu regardes l'épisode 4, il est plus gras que solide. Ah ouais ? Ouais. Putain. Bon, bah... Non, mais après, sinon, on peut obliger les sorciers à faire de la muscu. Et ils ont pas de PS. Putain, mais... Si, le Quidditch, là. Ouais, mais tout le monde n'en fait pas. C'est vrai. Tout le monde fait pas du Quidditch. Je crois qu'ils ont pas de PS, ils ont pas de cours de maths. Tu vois ? Eux, ils ont des cours de divination. Ah ouais, et de plantes aussi, là, avec les trucs qui crient. Ouais, exactement. C'est ça, non ? C'est ça, non ? C'est ça. Avec Madame... Putain. Madame Pomme Fraîche. Ça, c'est la putain d'infirmière. Mais... Bibine ! C'est Madame Bibine, je crois. Elle s'appelle. D'accord. Non, ça, c'est la meuf du Quidditch. Oh là, mon Dieu, faut que je remette mes classiques à jour. Allez, on va se regarder un petit... Ça vous dérange si on se regarde Harry Potter, là ? Juste on coupe le podcast, on se mate Harry Potter. Non, mais déjà, il y en a trop de films. Ils ont fait 7, 8 ? Non, ils en ont jamais fait... Je pense qu'il en manque. Quoi ? Ouais. Il y a 7 parties 2. Ouais, non, mais il en manque quelques-uns encore, je trouve. Pour vraiment, moi, que je sois content. Tu vois ? Comme Fast & Furious. Ah bah, et si t'es dans l'univers de Fast & Furious ? Tu meurs jamais et tu peux mettre des pattes à ta vie. Ça m'emmerderait. Et puis ça, c'est GTA. Ah ouais, et GTA, tiens ? Non, mais c'est pareil. Tu prends... Tu préfères Narnia ou Fast & Furious ? Comme univers, t'es dedans. Fast & Furious. Parce que je peux avoir une grosse Dodge Viper V12. Dans Narnia aussi, mais c'est juste qu'il a des pattes. Ça me dérange. C'est à son ordre. Ah ouais, ok. Non, en fait, je connais pas le monde de Narnia. Tu rentres dans une armoire ? Ouais, bah c'est ça. Moi, du coup, je suis rentré dans une armoire dans le film, là, et ça m'a fatigué déjà. Je me suis dit pourquoi ils ont fait ça. C'est stylé, moi, je trouve. En plus, il y a un lion à un moment qui meurt, non ? Ah, c'est lent. Ouais, j'avais peur. Il ressuscite. D'accord, bah voilà. J'avais pleuré quand j'étais petit, donc j'ai arrêté. Ok. Ah, t'es une... Ouais, une petite tapette. Ah ouais, c'est ça. Le film d'horreur, par exemple, je regarde pas. Où ça, tu m'avais dit ? J'ai peur. Mais ça, c'est bien de l'assumer. En fait, c'est que j'ai peur. Bah, c'est normal, tu vois, comme c'est le but du film d'horreur, j'imagine, de provoquer cette émotion. Exactement. Comme un drame, c'est de faire un peu pleurer. Voilà. Un thriller, c'est anxiogène. Et bien, j'ai pas envie de ressentir cette émotion si je suis pas vraiment plongé dans la peur, dans le réel. Parce que du coup, en fait, juste, tu te provoques de la peur et du stress pour rien. Et ça, ça me... Je comprends pas l'intérêt. C'est pas intéressant. Bah, en fait, c'est quoi l'intérêt ? Parce que, tu sais, ton cerveau, il fait pas la différence entre réel, imaginaire, passé, présent, futur, tout ça. Donc, en fait, juste, tu provoques du stress et du coup, t'as toutes les montées d'hormones, d'adrénaline et tout. Pour rien. Il se passe rien. Donc, toi, tu peux aller... T'es dans un groupe de personnes. Il y a un noir, une blonde et tout. Et là, il y a un mec avec un couteau qui arrive. Toi, tu sais pas qu'il meurt en premier, toi. Le noir. Le noir. Et ensuite, la blonde. Et après, c'est toi. Bon, ça va. T'as quand même les codes, alors. Ouais, parce que j'ai regardé... Comment ça s'appelle, là ? Le film un peu... C'est pas un film d'horreur, mais... Skirm Movie. Ouais, c'est ça. C'est ça, non ? Ils font mon noir en premier. C'est un peu ça. Mais parce que dans les Screams, c'est un peu ça, le truc. Ah ouais. Screams, c'est vraiment à l'ancienne et tout, mais... C'est stylé, Screams, par contre. Ils ont un peu surabusé, parce qu'ils en ont fait 17 aussi. Mais... Ah ouais ? J'avais découvert ça avec mon ex, elle était fan. Et en fait, je pensais que c'était vieux et nul. En fait, elle m'avait dit, non, je te jure, viens, on se plonge dedans et tout. Et j'avais trouvé ça cool, en fait. Parce que c'est un peu réaliste. C'est le mec, il se déguise en tueur et il tue, quoi. Non mais tu vois, et tu sais, c'est pas le gars qui se téléporte dans une baraque et tout. Enfin, il tombe dans les escaliers, tu lui balances un truc, il le prend dans la gueule, il reste au sol, tu vois. Ah ouais ? D'accord. Tu sais, t'as un combat avec un mec qui est chez toi, quoi. Donc c'est un peu le truc du... Ok, c'est un peu réaliste. Ouais, je vois, ok. Tu vois. Ouais, du coup, ça va peut-être plus de sens. Mais moi, c'est ça que j'aime bien dans les films d'horreur, c'est les trucs réalistes. Tu vois, par exemple, j'avais vu un film avec un mec qui était cagoulé avec un truc de cuir et tout, qui enfermait les gens chez lui et tout. Hum, tu l'as dit. Ouais. Et lui, je l'ai trouvé un peu flippant parce que c'était un peu réaliste. D'un mec qui vient chez toi pour juste te buter, te séquestrer. C'est pas là où tu m'avais dit, la meuf, elle est en train de se faire déboiter sur le bar. Si, ouais, c'est ça. Elle est en train de se faire lécher, elle a la tête qui tombe du meuble. Et en fait, dans un coin de la pièce, le mec, il est accroupi, il la regarde. Et quand tu t'attends pas à ce qu'il y ait quelqu'un dans la pièce, je pense que la frayeur, elle doit être horrible. Ça fait peur, ouais. Surtout quand le gars, après, il te court après avec un couteau, quoi. Ouais. Il te reste assis, je me sens chez toi. Ouais, je pense moi aussi. Non, ouais. Moi, j'aime bien un peu. Quand c'est un peu réaliste, j'aime bien les films d'horreur. Quand c'est du poltergeist et tout, des trucs comme ça, j'ai vu que j'y crois pas aux fantômes. Il y a ça aussi, il y a le fait d'y croire. Mais après, c'est surtout l'intrigue qu'ils mettent, même si t'y crois pas et tout, toute l'ambiance qu'ils mettent, ça te plonge dedans. Ouais, mais tu vois, je trouve ça plus tiré par les cheveux qu'un gars qui est juste à un masque et rentre chez toi et a envie de te tuer, tu vois. Ça peut arriver, en fait, ça. Du coup, t'as plus facilité à te mettre à la place du personnage. Et tu crois pas qu'à force de regarder ce genre de film-là, les gens deviennent parano et se disent potentiellement plus qu'il y a des violences, ça peut plus t'arriver dans la vie et tout ? Moins que de regarder BFM TV. Non, bah oui. Je suis complètement d'accord. C'est vrai que BFM TV, c'est le plus gros film. Oh, c'est le film d'horreur réel ? Mais non, mais non, je pense pas parce que... Moi, le seul truc, quand je regardais des trucs comme ça quand j'étais plus jeune et que du coup, quand j'allais me coucher, j'avais un peu peur. Le seul truc où je me rassurais, c'était pourquoi il viendra me tuer ? Dans les films, il y a une raison. En fait, il y a un peu une raison, tu vois. C'est un fou qui trouve une cabane dans la forêt où il y a quelqu'un qui... Mais moi, je suis pas là, je suis... Troisième étage d'un immeuble et ma mère, elle est en train de faire des madeleines, donc... Pourquoi il tue moi, en fait ? Il y a tellement de portes dans l'immeuble, tu vois ? Ouais, je vois, ouais. Et non, euh... Non, 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 j'avoue que je sais pas. Non, après, par contre, t'as plus ce truc de... Quand tu regardes des trucs un peu de paranormal et tout, t'as peut-être plus tendance à croire au paranormal après. Ouais, bah... Ouais, je pense. Ça, c'est possible. Je pense. Puis, tu sais, du coup, j'en sais rien, tu vas entendre un bruit dans ta maison, direct, tu vas faire référence à ça. Ouais. Alors que moi, je vais me dire, bah, c'est peut-être un ninja de Naruto, tu vois, de Konoha. Orochi ? Il est là ? J'ai maîtrisé 2-3 trucs, je peux te montrer ? Regarde comme je le fais bien. J'ai acheté mon bandeau sur AliExpress. Non, mais du coup, ouais, je me demandais ça. Mais tu sais, je t'avais dit, moi, à force d'avoir regardé des films d'horreur et tout, je me suis mis dans plein de situations différentes de me dire, là, j'entends un bruit chez moi. Qu'est-ce que je fais pour que le mec, il ait peur ? Je l'explique aux gens comme ça, c'est marrant. Je me suis dit, si je suis seul chez moi, que j'entends un bruit dans mon salon, et bah, en gros, je joue le mec qui attendait que la personne arrive. Et tu étais là, je t'attendais ! Et comme ça, le mec qui est chez toi, il a plus peur que toi ! Ouais, mais il faut jouer le malade ! Genre, vraiment, t'arrives en courant un poil et je lui fais, oh, t'es là ! Il commence à te branler ! Le mec, je pense, il est là avec son couteau, il fait, oh putain, je suis tombé sur qui, là ? Non, bah, après, moi, de toute façon, c'est pas réaliste. C'est un mec qui rentre chez moi, j'ai des armes, donc à partir de là... Non, mais la plus grosse arme, c'est lui, là. Oui, et le poil. Et puis l'alarme, c'est elle aussi. C'est ça. Quand t'as un chien, t'as pas besoin d'armes, en fait. Ouais. Mais... Après, pour travailler du dégainé en deux secondes cinq, c'est quand même mieux... Ça marche qu'un chien ! C'est vrai, c'est vrai. Non, mais après, je sais pas. Ouais, les films d'horreur, c'est vrai que ça m'a jamais... Attiré. Non, mais... Ouais, parce que je comprends pas trop l'engouement qu'il y a derrière. On prend. Et si, genre, tu rencontres une meuf, elle est juste parfaite sur tous les points, et qu'elle te dit, là, je veux que pour notre premier date, on a le faire le marathon Star Wars, il dure juste trois jours, par contre. C'est quoi ? C'est tous les Star Wars d'affilée. Ah, le marathon de regarder les Star Wars. Ouais. Wow. Ça a duré deux jours, en réalité. Ça a duré 48 heures. Ah, il l'avait fait au cinéma, non ? Ouais, à Paris. Et il faut que j'aille au cinéma avec elle, là, pendant deux jours ? Ouais, ouais, elle te le propose. Genre, t'arrives et tout, elle est là avec un sabre, elle te le tendre. Et elle fait violet ou vert ? Déjà, je saurais même pas. Bah, tu vas-y. Je prendrais violet comme ça. Ah, bien. Bah, ce window, c'est bien. Et là, t'es là, Ok, j'ai mon sabre, et elle fait, allez vient. Et tu t'assoies et tout le monde est là, t-shirt Star Wars et tout. C'est con laser. Tint, tint, dint, tint, tint. Tint, tint, tint. Tint, tint. Tint, tint. T'as du puceau au mètre carré, là. T'as deux, trois personnes qui te tirent pas des cheveux, oui, c'est sûr ? T'as pas un camion fessier, là ? Non, je pense que l'expérience doit être très stylée. Ah, alors, 48 heures. Non mais d'être dans une salle de cinéma avec que des fans Même si t'es pas forcément fan du truc Ca doit être très agréable je pense Parce que quand t'as une scène Même si toi tu la connais pas la scène Tout le monde est là Et tu fais ah ok c'est marrant Je pense que ça doit être très cool ça Non c'est vrai mais 48h Déjà un film de 3h c'est long Moi j'avais fait Avengers 1 et 2 d'affilée au cinéma avec mon frère Ca fait quoi 6h ça ? Ouais dans l'idée C'est long hein C'était long gay Et il y a vraiment des mecs qui sont restés 48h Dans un cinéma Pendant le film Parce que tu dors pas entre Vu que t'as pas le temps T'as le temps d'aller pisser et de revenir pour le film d'après Ah ouais C'est plus pour l'ambiance que pour le revoir les films En fait ils les connaissent déjà par cœur Mais c'est l'exploit aussi je crois Non mais Attention on est pas sur l'Everest Mais t'as ce truc de On fait partie tous d'une communauté On fait tous ensemble ce truc là C'est pas du genre Oui à l'ambiance mais je pense que t'as l'ambiance du premier film Deuxième film Après ça s'éteint un peu jusqu'à Je suis ton père Luc Désolé je spoil hein Mais Moi j'ai jamais vu J'ai jamais vu du tout Donc je sais pas Dark Vador il est pas gentil Et après il est papa Il est papa ? Ah bah de Luc Il est papa de Luc Du coup j'avais compris là Je suis ton père Luc Ça c'est fou Et c'est qui la meuf ? Ah bah il y en a deux Il a deux femmes ? Non il a une fille Et une femme Attends il a une fille ? Ouais il a une fille Je voyais pas Dark Vador en train de faire des cochonneries Il a couché avec qui à ton avis comme actrice magnifique ? Putain une magnifique actrice Margot Robbie Non elle était pas assez célèbre à ce moment là Elle était pas encore née d'ailleurs Je pense que si elle était née Bah après je connais que elle en fait Putain comment elle s'appelle ? Angelina Jolie Non 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 c'est une Jack Sparrow ? Elle ressemble à Kierana Hitler Qui est dans Pierre des Caraïbes Et elle est Attends ça va me tendre les couilles de pas le trouver Putain ils m'ont saoulé ces guêpes là J'ai envie de faire une frappe de napalme sur la table là C'est chiant je suis à côté Ça me gonfle Actrice On parlait de quoi actrice ? De Star Wars Qui s'est faite Engrossée Engrossée Je déteste ce mot Nathalie Portman Ouais Tu vois pas ? Non Putain elle est magnifique Si je la vois physiquement je me dirais Tiens c'est Nathalie Portman Moi j'espère qu'à la soirée Où on est peut-être invité Elle y sera Tu crois qu'elle sera là ? Putain je vais tuer des guêpes Est-ce que c'est des trucs qui t'attirent ça ? Des soirées Nathalie Portman Un peu huppé Où tu dois bien t'habiller Non franchement très peu Là celle qu'on va faire je serai très peu à l'aise Je le sens Parce que En fait non Je serai à l'aise parce que je serai moi-même et tout Je m'en fous on va rigoler Et puis je suis là Et en plus voilà quand on sera deux ça va être trop bien Mais là tu me dis ouais T'as des soirées comme ça souvent Et t'es tout seul Ça va me gonfler Tu sais tu peux pas être vraiment détendu et tout Tu dois toujours prendre un peu au sérieux Faire attention à comment tu présentes Est-ce que tu me prendrais pas ça comme un jeu ? Tu sais comme moi je l'avais fait une soirée un jour Si je vois ce que tu veux dire Bien sûr mais Mais du coup ça revient à ce que je disais T'es pas toi-même Ouais C'est toi mieux Enfin mieux Peut-être que tu le deviens toi-même au fur et à mesure d'en faire Ouais Tu vois par exemple moi Premier entraînement de football américain où je suis allé J'étais pas moi-même J'étais Très observateur Dès qu'il y avait une blague Où je savais que je pouvais rebondir Je rebondissais dessus pour me faire intégrer au groupe Oui c'est sûr Et après je devenais moi-même au fur et à mesure des entraînements tu vois Et je pense que quand t'arrives dans un groupe que tu ne maîtrises absolument pas Ou que tu ne connais absolument pas Je pense que tout le monde est un peu comme ça Parce que si t'es trop toi-même dès le début T'es vite rejeté du groupe Oui ça c'est vrai Trop à l'aise Le mec trop à l'aise Oula Oula Qu'est-ce qu'il nous fait lui ? Alors qu'un mec un peu timide Un peu drôle Au bon moment Percutant et tout Ce sera plus vite intégré Ouais mais là on parle quand même d'autre chose Je suis d'accord avec toi Mais là on parle de trucs où t'as potentiellement pas les codes T'es qu'avec des gens multimillionnaires Ça par contre c'est sûr et certain que les codes on les a pas T'as tenu, t'as beau être au max Bah tu seras le clochard de la pièce Ouais tu seras le clochard Et là c'est quand même C'est là que tu vois la hiérarchie qu'il y a tu vois Ouais Il y a des différences de classe sociale Et bah il se trouve qu'on a Oh je suis commencée J'ai vu qu'elle t'agresse elle Mais oui c'est Si j'habite en direct c'est pas grave là Personne Y'a pas d'association On censure On censure Elle va crier Ligue de défense contre les guêpes LBG Non mais je pense que Tu vois les La différence qu'il y a vraiment Entre quelqu'un qui a été élevé dans la richesse Et dans ces codes là Quelqu'un qui met les pieds après Ouais A mon avis oui Nous déjà on va voir le buffet Ça va être le premier truc qu'on va voir Les vérines Les vérines et les trucs à tartiner Et on va se filmer de très près En train de manger des vérines Alors là ça va être ça Alors que tout le monde sera là Oui oui C'est prêt on a vu ça C'est ça Ouais on va faire des blagues sur le caca Et tout Y'a personne qui va faire ça Tu vois Potentiellement Non Et Ouais c'est vrai que Je pense que je serai pas trop à l'aise A deux on le sera Parce qu'on s'en fout Oui Et en plus la personne qui nous invite C'est comment on est Donc elle sera pas étonnée elle non plus C'est vrai aussi ça Oui c'est vrai Oui après voilà c'est ça T'es pas Tu tombes pas non plus de nulle part Enfin pour les Au moins pour la personne qui t'invite Parce que tous les autres ils nous connaissront pas Normalement non Ou alors s'ils nous connaissent C'est vraiment bizarre quoi Ouais Donc c'est vraiment qu'on a fait une dinguerie Ces derniers jours Ouais c'est ça Mais non normalement Moi ça me fait Ça me fait pas peur Mais ça m'attire pas Ouais je vois Ce monde du Un peu showbiz Puppé et tout Ouais Ça commence à me gonfler par contre les guêpes Je suis désolé Oh j'ai mis un smash Elle est retournée dans votre ruche au dessus là Ouais c'est quand même dingue Est-ce que je viens dans votre ruche moi Je viens pas piquer votre miel Ça fait pas du tout des miels Franchement je suis une guêpe Je prends un smash comme ça Moi je reviens pas Je m'allonge T'as sent tellement le con Tu sais j'ai réfléchi à ma vie de guêpe Voilà Putain mais il y a des papillons et tout Mais c'est n'importe quoi Mais il y a même dans la campagne Il vit plus dans la campagne que moi Il est étonné Ouais mais parce que Hier avant-hier Ils étaient pas là Et là d'un coup ça arrive M'énerve ça Qu'est-ce qu'on disait Ah oui on disait Les soirées Ouais ce monde là Non moi ça m'attire pas trop Et je pense que même si Tu vois quand je serai riche Ouais Riche et connu et célèbre Ou juste riche Bon pas spécialement En fait d'être connu et célèbre C'est vrai ? Ça m'attire pas trop Un petit peu ? Bah si ça vient avec Le développement du business Et que ça La notoriété permet Le développement Oui Mais être connu pour être connu Non Vraiment pas J'ai pas trop envie Moi si ça n'empiète pas Sur ma vie privée Ouais mais ça empiètera forcément En fait un minimum Ça me dérange pas Mais tu vois Certains seuils En fait je veux dire Quand t'écris Semsworth C'est que t'as joué dans Thor Et qu'en fait juste Tu vas faire du surf A Bayonne Et que tout le monde T'emmerde Non merci Par contre quand t'es Quand Joule Non mais Joule C'est catastrophique mec C'est chiant Mais Joule c'est cata Mais prends un mec Un peu connu Qu'on n'emmerdera pas Euh La montagne Comment je l'appelle Mais non tout le monde va le voir mec C'est sûr Niveau discrétion Il n'est pas Bah mimatique Discrétion nickel Ouais mais tout le monde va la voir aussi Moi je croise mimatique Gros je veux faire un truc avec elle Bah ouais Regarde Qu'est-ce qu'on a croisé la dernière fois Euh Junio Gérard Junio Ouais mais non Mais c'est pareil Tu vois tu le croises Tu le reconnais En fait il faut quelqu'un de connu Mais que Ou en mode genre tu le croises T'es pas sûr de le reconnaître Tu vois genre En fait je sais pas Après je pense Ça dépend juste des cercles Mais tu vois par exemple Yomi Yomi nous on suis skiffé et tout Mais Yomi il peut se balader à Clermont Au calme Ouais mais pas à Paris Non il le disait Ah ouais Il disait Non maintenant quand je suis à Paris On m'arrête je sais pas combien de fois par jour Bah c'est chiant alors En fait ce truc là il est chiant quand même Et c'est toi qui me disait que Je sais plus Squeezie il devait prendre un Uber pour aller promener son chien Ouais ouais mais Squeezie c'est un autre C'est un enfer ça C'est un autre cas ouais Squeezie ouais il prend un Uber en bas de chez lui Il va ailleurs il promène son chien il reprend un Uber et rentre chez lui Tu vois à quel moment t'as envie d'avoir cette vie Non mais ouais c'est Et dans son docu justement il s'est vachement bien mis en avance là Ouais Hier un moment ils sont dans le sud de la France avec ses potes Une grande tablette Ils sont une quinzaine Le mec Squeezie il est en bout de table Les gens ils font la queue Et ça fait photo C'est pas vrai Suivant photo Suivant photo Suivant Et ses amis au bout d'un moment c'est eux qui interviennent Alors que ses amis c'est quand même Léna Situation c'est Blafrite Tu sais c'est des gros gens Mais les gens il y a Squeezie Donc c'est Squeezie qui veut Ah ouais Et c'est des gens comme Léna et tout qui font Eh bon c'est bon au bout d'un moment là tu vois Putain à ce point Je pense vraiment que ça doit être horrible Ce genre de truc En fait tous les à côté ils sont trop bien Mais ça ça doit détruire Détruire le T'as plus de vie privée Non Puis même imagine juste pour rencontrer T'es seul tu veux rencontrer une meuf Ça existe plus hein C'est dur Bah là par exemple il est en couple avec une fille qui s'appelle Chloé Gervais Et en fait ils étaient très discrets sur les réseaux sociaux Sauf que bon arrivé un moment où quand Tu fais un selfie pour le mettre en story Et que ton mec il a son bras au dessus Bah les gens ils font Bah je reconnais ce tatouage C'est chaud Et là toute la toile elle est en mode Ça y est Squeezie est en couple avec Chloé Gervais Bah c'est trop chiant C'est trop chiant Moi je comprends vraiment pas Là ce que tu me dis J'arrive pas à comprendre qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça Le gossip mec il y en a Leur vie elle est nourrie par ça Mais c'est quoi ? C'est que ta vie c'est de la merde Et que t'es pas capable de trouver de l'intérêt dans la propre vie que t'as Et du coup tu t'intéresses à celle des autres ? Non ça c'est la réflexion qu'on pourrait avoir Si on réfléchit pas Mais je pense que c'est pas ça Je pense que c'est plutôt Que le truc de curiosité qu'on a tous au fond de nous Il est plus développé chez ces personnes là Et c'est de la curiosité pas très saine De ce truc de Ah c'est trop bien de savoir les petits potins Tu vois ? Nous on s'en branle de ça Moi j'aime bien un peu savoir les petits potins quand ça me concerne Et que ça concerne un peu l'univers dans lequel je suis Mais alors savoir que Squeezie il est en couple avec Henri ou Philippe Qui est-ce que j'en ai à foutre ? Mais alors vraiment qui est-ce que j'en ai à foutre ? Mais je pense que c'est plutôt cette curiosité malsaine Que les gens ils ont besoin de nourrir Et ce genre de truc il y en a C'est fou pour eux tu vois Je trouve ça vraiment Je trouve ça gênant en fait Ouais je trouve ça un peu bizarre moi Je trouve ça un peu bizarre Ouais parce que Je sais pas Enfin t'intéresser à la vie de tes proches c'est bien Je trouve Mais là c'est pas des proches Je crois que c'est plus intéressant d'ailleurs Bah ouais Mais ouais ouais Il y a des gens qui vont certainement mieux connaître la vie de Squeezie Que la vie de leur propre frère ou de leur mère Ou ça c'est certain même C'est quand même infligeant je trouve Ouais Et Ouais mais du coup pour revenir à ce qu'on disait Bon après voilà Enfin chacun fait comme il veut S'ils sont bien comme ça il n'y a pas de soucis Mais pour revenir à ce qu'on disait Moi être connu Même sans aller dans ces extrêmes là Mais juste Être connu Voilà Au point de te faire arrêter Plusieurs fois par jour dans la rue et tout Non Et alors si on te laisse la possibilité Putain je vais De vivre une expérience dans laquelle tu vas Tu vas forcément passer de l'ombre à la lumière En Comme ça Mais par contre l'expérience est folle Est-ce que ça ça peut te rebuter Genre par exemple là tu reçois un mail de Netflix Ce qui te dit on adore votre personnalité On recherche justement un mec Pour jouer un rôle secondaire dans un film C'est un blockbuster Juste vous êtes à côté de De Leonardo DiCaprio Voilà Je vais savoir pourquoi il t'appelle toi Mais il t'appelle Ouais parce que Mais Genre tu pourrais refuser pour ce problème là Non je pense pas Je pense que l'expérience prendrait le dessus Ok Et je réaliserai pas ce qui peut se passer derrière Ouais Non en tous les cas je sais pas Et si tout le monde te le dit En plus t'en es conscient Mais si genre tout le monde te le dit au bout d'un moment On te dit on m'a proposé ça et tout Ouais fais gaffe parce que du coup Tu vas devoir faire des soirées Huper Tu vas devoir aller à des rendez-vous sur Paris Tu vas devoir Signer des autographes Tu vas devoir faire des photos Tu vas plus pouvoir sortir de chez toi Mais je pense que je le ferai quand même Juste pour l'expérience Ouais Mais Après rien Tu vois Je pense qu'après c'est un C'est Bon c'est peut-être Peut-être que j'idéalise le truc A mon avis c'est plus compliqué que ça Mais Je me dis est-ce que t'es pas Décideur quand même un petit peu de ça tu vois Est-ce que c'est pas toi qui dis Bon bah ok Je décide d'aller dans ces soirées là Tu peux très bien dire non Qu'est-ce que ça fait Tu vois c'est pas obligé de jouer ce jeu de star non plus Je pense ouais Mais il y en a beaucoup qui sont Qui sont pas dans ce truc là Tu sais je t'ai dit J'écoutais le truc de Julien Doré Ouais Et il disait Moi je suis passé de l'ombre à la lumière Avec la nouvelle star Ou Première année où j'arrive Je suis un peu l'électron bizarre Tu vois J'y gagne la nouvelle star Justement il y avait énormément de soirées Et Et j'y allais pas quoi Ouais voilà Je me retrouvais pas là-dedans en fait C'est ça Et tu peux quand même faire ta carrière Tu peux choisir C'est juste que Je pense qu'en début de carrière Refuser tout ce genre de soirées On te met rapidement de côté Oui oui je pense Et ça te ferme plein de portes Énormément Et puis là où t'as besoin de faire ces soirées C'est au début en fait Oui parce qu'après une fois que t'es posé T'es posé Ouais une fois que t'as les contacts Et les gens connaissent ton truc Tu vois S'ils savent que ton caractère c'est pas ça Bah les gens ils vont te proposer Plutôt un after ou un before Et qu'après quand il y aura la soirée principale Tu diras Non non c'est bon Moi je rentre j'ai des trucs à faire J'ai pas envie juste Ouais ouais Un Leonardo DiCaprio Il peut se le permettre On lui propose le festival de Cannes en VIP Il croit que Frère s'il a envie d'aller au camping Il va au camping lui C'est sûr Oui c'est sûr Mais ouais non c'est vrai Que quand t'as une grosse expérience comme ça Tu vois je prends l'exemple de Bon c'est très minime Mais admettons si on avait été pris à Pékin Express Ouais Tu vois ça aurait été un petit peu ça En moindre mesure T'es pas à côté de DiCaprio Ouais l'échelle de la notoriété N'existe pas là à mon sens Comment ça ? T'es pas plus connu en faisant Pékin Express Bah si T'es plus connu que maintenant Mais à quoi ? A 1% ? Bah c'est ce que j'ai dit J'ai dit dans une moindre mesure Ah oui pardon Mais pour autant j'accepte Parce que L'expérience est bien Ouais mais moi je te parle vraiment Jour au lendemain Non Là tu T'as 6 mois de tournage Boum le film sort et tout Avant première à Paris et tout Boum ça sort C'est à dire que là tu vas à Fitness Parc à Gap Tout le monde te reconnait Non mais l'enfer Tout le monde te reconnait Tu fais un muscle up Tu descends de la barre T'as 3 personnes comme ça Genre ? Et toi tu auras vécu ton expérience ? Je suis beaucoup trop discret dans la vie pour vivre ça Est-ce que ton caractère du coup Ne peut pas s'imposer rapidement Et que les gens comprennent ce truc de ne me déranger pas ? Ouais me casser pas les couilles Bah de toute façon si De toute façon au bout d'un moment je pense que Si t'as pas Je pense que oui le caractère Il va ressortir comme ça Moi je sais que j'aurais pas la patience de dire Non s'il vous plaît Et tout Je vais m'énerver Ouais ouais Et du coup Je pense que ouais après les gens Mais du coup les gens Et eux ils le prennent pas comme ça Ils le prennent comme le connard aigri C'est ça Après si la notoriété C'est ce que je disais Je reviens à ce que je disais tout à l'heure Si la notoriété apporte l'argent En fait Tu joues le jeu ? Non je jouerai pas le jeu Mais c'est que t'es connu Mais tu peux te permettre de rester discret Parce que ta salle ça devient la salle chez toi Ouais ouais c'est vrai Voilà T'as les moyens d'être discret Ouais Ouais De toute façon sinon je vois aucun intérêt à être riche en fait Euh à être connu Mais t'en as mec ils adorent ça Ce sentiment d'être reconnu Combien de prendre des photos Tu sais ça les nourrit ça Tu crois qu'ils adorent une fois qu'ils Parce qu'ils idéalisent et qu'ils le sont pas encore Et du coup ils se disent Putain je serais connu ça va être trop bien et tout Ou est-ce que même une fois connu ils adorent encore ? En fait ça dépend des personnes je pense Et ce sentiment de quand tu grimpes Ce truc là tout le monde peut l'aimer je pense Tu sais de passer de personne à en train d'être connu Ouais ok Ce sentiment là tout le monde peut l'aimer je pense Oui parce que t'as un petit peu de reconnaissance Ouais tu découvres ce que c'est que quelqu'un qui t'arrête Qui fait oh j'aime bien ce que tu fais Ce truc là je pense qu'il valorise Et tout le monde Par contre arrivé à un certain seuil Je pense que ça dépend des personnalités et des gens Et t'as des gens qui Comme on parlait de jauge hier et tout T'as des gens où leur jauge elle est beaucoup plus petite que d'autres Et ils ont plus rapidement à aller envoyer Envoyer chier certaines personnes Ouais c'est vrai Mais t'as quand même des gens qui kiffent ça Toi ça te fait plaisir ? Non moi ça dépend En fait moi j'ai la chance quand même d'être à un niveau de notoriété Qui fait qu'on me reconnait dans certains domaines Tu vois et moi c'est trop cool pour ça Je veux dire quand je vais tirer au Pays Basque T'as un mec qui arrive au stand Qui fait oh j'aime bien ce que tu fais Bah tu sais que les 10 autres qui vont arriver derrière T'en as au moins 5 Je veux dire quand t'en as un seul qui arrive Qui te dit bonjour Et qui te reconnait Bah tu sais que les 5 autres qui vont arriver derrière T'en as forcément qui vont te reconnaître Donc en fait jusqu'au centre de tir ça me dérange pas Je joue le jeu du truc de Bah attends Je l'ai peut-être inspiré Je l'ai peut-être aidé sur sa prise en main Et t'as des sujets de discussion qui vont vite derrière Donc pour moi ça me dérange pas Comme quand je vais au cercle de tir de Vissou La plupart des gens qui me regardent Je sais qu'ils me regardent pas parce que je suis beau gosse Non bah non bien sûr c'est pour ce que t'apportes Ouais Non non et puis tu le vois dans le regard des gens Très rapidement le Le truc du Ah je t'ai déjà vu Toi quelque part tu vois Mais ça te fait quoi toi Genre quand te Regarde la dernière fois On marche à Paris Le gars C'est toi dans Poker Society Je sais pas quoi Bon ça j'en avais rien à foutre Ouais voilà Ça j'en avais rien à foutre parce que Même si l'expérience de Poker Society est cool J'ai pas Discuté avec un mec qui me reconnait d'une émission Dans laquelle j'ai pas mis toute mon âme Tu t'en fous un peu Je m'en fous un peu Par contre un mec qui me dit Putain salut et tout Je suis abonné à ta chaîne depuis la vidéo Des 30 Murphs Je regarde tout ce que tu fais Je suis présent sur les lives Regarde c'est moi C'est tel pseudo Là par contre je vais me dire Oh putain attends Là c'est intéressant Ouais là tu peux reconnaître un peu potentiellement Ouais là je peux aimer tu vois Et puis je peux aimer ce truc de Pourquoi tu continues de regarder tout le temps Qu'est-ce qui te fait vraiment kiffer dans ça Ouais Tu vois Ou est-ce que t'as pas regardé certaines vidéos Tu vois J'aime bien avoir un retour là dessus Ouais je vois Mais un mec juste qui me reconnait pour me reconnaître Si t'intéresses pas plus que ça Rien à branler Y'a pas un moment dans mon corps Où je me dis Eh La classe ou pas C'est vrai tu crois Non Non quand je suis avec Quelqu'un Euh À qui je l'ai dit Que ça m'arrivait de me faire reconnaître Et que je me fais reconnaître J'aime bien Ah tu flexes Ouais ça prouve Tu vois Tu sais par exemple Quand je vais au cercle de tir de bisous Avec une fille Et que je lui dis Ah C'est normal S'il y a 2-3 mecs qui viennent me parler Et qu'il y a 2-3 mecs qui viennent me parler C'est ok tu vois Ouais ouais Parce que quand tu dis Ouais non ça m'arrive des fois qu'on me reconnaisse Et que t'arrives au stand Et que personne te connait Et que t'es là Je suis Clem Le youtuber Bah c'est moins intéressant Mais Mais je flexe pas pour moi Je flexe Pour la meuf tu vois C'est pour toi du coup Oui mais c'est dans le sens où Ça Je sais pas Ça gonfle pas mon égo qu'on me reconnaisse Mais ça gonfle mon égo qu'on me reconnaisse devant la fille Tu vois ce que je veux dire ? Oui parce que ça valorise Un peu plus ton image que tu renvoies Ouais ouais Mais en soi en vrai Quand c'est hors dehors d'un stand de tir Je crois que ça m'emmerde plus qu'autre chose Si la personne est pas intéressante Ouais Ce qui est la plupart du temps ça Mais parce que les gens En même temps Moi je me mets à la place des gens qui viennent Déjà moi j'oserais pas aller faire Dire Ah salut j'aime bien ce que tu fais Je peux prendre une photo Mais bref admettons Ça doit être super dur comme exercice D'aller voir une personne Que tu connais pas Enfin qui te connait pas Mais que toi tu connais par coeur Parce que t'as regardé toutes ces vidéos T'as l'impression d'être super proche d'elle Elle elle sait pas qui t'es Et tu T'as 10 secondes Ouais Pour dire salut Je suis ce que tu fais Merci C'est toujours les mêmes phrases Ouais c'est tout le temps la même chose Et est-ce qu'on peut prendre une photo ? Ouais Et en fait du coup forcément Pour lui bah il a Lui la personne qui vient te voir Elle a une expérience de contact avec toi Donc c'est beau Mais toi Toi tu gagnes rien en fait Moi si la personne n'est pas intéressante Je gagne rien Oui mais comment tu veux qu'elle t'intéresse ? Déjà elle a l'impression de te déranger Elle Tu vois c'est dur Non regarde Tu sais le mec qu'on a croisé Pas très loin de la cathédrale à Clermont Exactement qui tu parles Et t'es pas si inintéressant Respectueux Parce que lui direct le mec il est rentré dedans C'était ton pote tu vois Ouais mais gentil respectueux Avec un truc de Eh si vous avez besoin de ça N'hésitez pas Tu sais le bosser dans telle boutique là Ouais exact Moi t'as ce truc de T'as un peu ce truc de Je lui ai proposé beaucoup de choses Qui l'ont peut-être aidé Réfléchir machin Le mec il te propose un truc en échange en plus Ouais ouais Donc tu vois c'est du donnant donnant Ça veut pas dire que tous les abonnés doivent donner quelque chose J'ai dit pas ça Après moi je m'en branle parce que j'ai l'habitude Et à chaque fois au final c'est moi qui prends ma photo Ouais mais c'est horrible Moi je trouve ça nul Tu sais Carlito il en parlait ça dans une interview Il disait Quand je suis dans la rue Et qu'un mec vient me dire Bonjour j'adore ce que tu fais et tout Je suis avec ma femme et mes gosses Il ne les regarde pas C'est chaud ça Non mais moi je suis d'accord C'est chaud Personnellement moi ça me touche pas Parce que je le prends pas personnellement Je vois pas pourquoi Enfin Je peux comprendre J'allais dire je vois pas pourquoi il me dirait bonjour Mais c'est pas vrai Moi je serais le premier à dire bonjour à tout le monde Mais bon admittons le mec il voit sa star Tu vois il va voir la star et il est omnibulé par elle Et puis t'en as qui ont pas cette notion de respect Ouais ouais après t'as le stress qui peut faire enlever un peu Ouais c'est ça Et puis après une fois qu'il s'est barré Oh merde j'ai oublié de dire bonjour à Tony Alors que je vois qui c'est tu vois Oui ou peut-être qu'il savent pas du tout qui suit Et du coup ils sont géniales Même t'es en train de discuter avec quelqu'un Je suis d'accord Je suis d'accord Que ce soit ton meilleur pote ou un inconnu Tu dis bonjour tu vois en fait Ouais mais je suis d'accord Même juste un bonjour Ouais C'est sûr Mais ouais après voilà c'est sûr Mais ouais Mais ouais par contre pour revenir à ce truc de notariété Face à l'expérience que ça t'apporte Le truc que je te propose là De jouer dans un film avec DiCaprio Je pense que la plupart des gens le feraient Même en connaissance de cause Ouais ouais mais de toute façon C'est une fois Ouais Oui voilà Ça se reproduira pas à deux tu vois Non Mais bon après C'est vrai que les inconvénients derrière Peut-être qu'ils peuvent te pourrir la vie Si c'est mal géré en tout cas Parce que tu peux très bien aussi retomber dans l'oubli assez rapidement La plupart des gens c'est ça Ouais Ouais Ce qui peut d'ailleurs être agréable pour certaines personnes Je pense que ça doit être dur quand même Parce que tu sais t'es habitué à Ouais t'as connu quelque chose Ah ouais Je pense que ça fait très compliqué ouais Quand t'as connu le T'es au sommet et d'un coup tu redescends C'était très très dur Ouais Mentalement là Mais bon après Je pense que c'est encore une fois Ça dépend comment tu Comment t'as appréhendé ça là Cette notoriété qui est arrivée d'un coup Est-ce que tu t'es mis en plein dedans Et t'as pris ce rôle très au sérieux Ou est-ce que t'as laissé de la Un peu De la distance Ouais de la distance T'as pris du recul toi-même En fait si t'es conscient de tout ça Là j'ai vu un truc de fou Et ça peut s'arrêter du jour au lendemain Juste prends ce que j'ai à prendre Mais en donnant En étant moi-même C'est ça sans jouer un rôle Ouais en étant moi-même Je pense que ça peut t'apporter des choses Sur le long terme Et c'est pas grave si ça se calme Un peu plus loin derrière tu vois Ouais Moi si Bon pour l'instant ça n'a Ça n'a pas donné grand chose Mais le truc de De poker Je pense Avoir joué aucun rôle Avoir été moi-même Avoir été cool Pendant l'émission Avec les équipes techniques Avec les producteurs et tout Avoir été gentil Avoir pris des news et tout Et je pense que ça t'apporte Plus de positif Que d'être un personnage extravagant Qui n'est pas toi-même Ah oui si c'est pas toi-même Mais qui marque les esprits Par ce personnage tu vois Ouais ouais exactement Moi je pense que Je préfère marquer les esprits Par ma simplicité Et mon humilité C'est simple en fait Ouais 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 Clairement Ce truc de marquer les esprits En fait ça n'a aucun sens Et si déjà tu te dis Faut que je marque les esprits C'est que t'es pas toi-même Ouais c'est vrai C'est juste t'es toi-même Et si ça passe Avec une personne ça passe Ça passe pas Bah c'est que ça te fait pas C'est vrai Et il y a un moment Il faut juste accepter ce truc De connexion Qu'il peut y avoir Inter-individu C'est trop des gens Tu vois Enfin De toute façon ça peut pas matcher Avec tout le monde Non Dans tous les cas Dans une équipe T'auras forcément Et t'as vu tu t'en rends compte Ça dès que t'arrives dans un groupe C'est Bah regarde le groupe Quand on est allé faire le week-end Là Chez Bastien Oui T'as vu Quand il y avait tous les mecs Naturellement Nous deux Bon après nous deux On est attirés par le même type de personnes A peu près Mais naturellement On s'est dit Ah c'est C'est trois mecs là Deux trois mecs là C'est peut-être ceux Avec qui on s'entendrait le mieux Ah ça va vite Et Ouais Alors que les autres Tu t'entends bien avec Mais tu sais que Voilà Il n'y a pas forcément Plus de connexion que ça Et Ouais je vois vraiment ça Comme des liens Il y a des liens Entre chaque personne Et c'est juste que Chez certaines personnes Et bah ça va être Les liens vont être plus épais Ou plus lumineux Ça dépend comment tu peux le visualiser Mais Ça marche Non t'as pas trop joué à FIFA J'ai joué carrément à FIFA Ouais Tu sais quand tu crées ton équipe Et que Tu choisis un mec En défenseur central Et qu'après tu mets un défenseur à droite T'as un lien rouge Ah oui Si les mecs ils s'entendent pas Exact Orange si ça va Et vert les mecs tu sais Qu'ils vont très bien jouer ensemble C'est vrai Bah tu vois Un peu ça je trouve Dans un Mais c'est ça hein En fait C'est ça Et puis après A force de recotoyer la personne Le lien va se renforcer Ou pas Ou pas Et c'est ça qui est Moi je trouve ça génial Tu vois Entre deux personnes Les liens qui peuvent y avoir Dès le début en fait Je trouve ça magique moi Ah ouais La connexion qui se fait comme ça Ouais c'est ça Je trouve ça fou de dire Enfin tu vois On a tous remarqué ça Des fois Tu parles à une personne Tu te dis Putain Ça matche trop bien Ouais Il y a une trop bonne connexion Ou Les discussions sont trop intéressantes Ou même des fois Même des fois Juste sans discuter Tu le sens Ouais tu le sens C'est fou A travers un regard Ou une façon d'être Des fois quand tu es dans un Dans un groupe Peut-être ça te le fait T'as un groupe de Sept personnes Imaginons T'as une personne Qui chaque intervention Qu'elle fait Tu te reconnais dedans Mais tu lui as pas parlé Toute la soirée Tu sais que ça peut matcher Avec cette personne Ça te le fait Ça dépend Alors t'as pas parlé avec lui C'est vrai hein C'est vrai Mais je sais que Justement tu sais Quand je suis allé dans le sud Et je t'ai parlé du mec Oui Je pense que Lui sans trop lui avoir parlé Au début Je savais que ça pouvait bien matcher Ok Est-ce qu'il y a pas une notion de physique Qui rentre en jeu Si Moi j'en suis sûr Si mais même avec les femmes Tu vois Avec les hommes et avec les femmes C'est pareil Je m'entendrais mieux Mieux avec une fille qui est belle Le mec Tu sais qu'il ne comprend rien J'étais en train de me dire Attends il va dire un truc profond Non non Chez un homme aussi C'est pareil en fait Je crois qu'un mec Qui a du flow Et un mec qui est Je sais pas Ouais qui a du flow Qui fait attention à À sa ligne J'allais dire Bref Qui a du flow Qui fait attention À qui il est À son apparence Et tout Je m'entendrais je pense Plus rapidement avec lui Parce que j'irais plus facilement vers lui Tu sais ce que je veux dire Ouais 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 Clairement Mais après il y a ce truc Il y a Ouais ce truc aussi de Ce que tu dégages À travers ton image Et typiquement Un mec qui fait du sport Qui arrive Qui se tient droit Ouais Et bah forcément Déjà il a De l'extérieur Même si c'est pas forcément le cas Il dégage plus de confiance en lui Il dégage plus de De charisme Comme on peut l'entendre Au sens large Enfin t'as plus envie D'aller vers lui Tu vois Parce que nous On se reconnait là dedans Mais si on était des gros geeks Voilà Avec tout ce qui va avec Tu vois Les chips C'est tout quoi Il y a le package Ouais il y a le package Et bah on verrait ces mecs là On aurait pas forcément Envie d'aller vers lui On se reconnaitrait pas C'est ça On se dirait Mais enfin voilà Il est superficiel Ou quelque chose comme ça Ou dans tous les cas C'est un monde à part Exactement Deux mondes qui peuvent pas se côtoyer Par contre tu reconnais très rapidement Bah c'est pour ça d'ailleurs Que les geeks traînent avec des geeks Généralement Que des sportifs traînent avec des sportifs Que des filles superficielles Traînent avec des filles superficielles Que des gens qui adorent la nature Traînent avec des gens qui adorent la nature C'est normal en fait T'es attiré par ce qui t'attire toi de base Bah oui oui Ce qui se ressemble Ça semble Exactement Bah en soi c'est ça Ouais je suis d'accord avec ça Bah de toute manière Le but d'un groupe C'est de renforcer ce groupe Donc si déjà Tu ramènes des gens Qui sont contraires à tes valeurs Forcément le groupe Peut pas trop se renforcer Donc ouais c'est vrai Ouais je sais pas J'aime bien ce truc de lien là Qu'il peut y avoir entre les gens Même de Quand tu pousses un peu le truc Je lisais C'était quand ? C'était hier je crois Hier soir dans le livre Je lisais un truc sur PubMed là Les études Ouais Où ils montraient que Bon c'est un peu Là c'est poussé Mais Attends attends Je vais me refaire un café alors Ah Avec plaisir Allez Et après je pars sur mon explication Ouais il fait chaud là Ouais il fait chaud C'est pas mal de généraliser ce procédé je trouve Parce que ça permet aux gens d'aller faire une pause tu vois Allez pisser là Ouais aller pisser il a dit Allez pisser ou aller faire votre petit sac là pour aller à l'école C'est vrai que vous pouvez faire votre sac pour aller à l'école là Et votre goûter Merci Tu peux mettre un champ Bah mets toi tout nu Il y a la cam quoi c'est ça qui est dommage Ah Faudrait qu'on travaille cet après Ouais C'est prévu Ouais on va travailler Faudrait qu'on fasse un jingle aussi pour l'intro Un peu Mais souvent Un peu Mais souvent Hein Ah il est pas mal ouais Faudrait que je fasse ça Pour l'intro Parce que là finalement C'est un peu la saison 2 Même si la saison 1 Elle était un peu au point mort Ouais 7 épisodes en un an C'est compliqué à gérer ça Ouais puis pour le justifier auprès des abonnés C'est dur tu vois Même si je donne 83 000 euros par mois Ouais c'est vrai Ça commence à être tendu C'est vrai Tu veux que je te raconte mon histoire de PubMed ? Ouais mais attends juste avec grand plaisir en fait Ok Non mais en fait c'est pas très intéressant mais Ça reste encore Tout est bon C'est que j'ai lu Une étude qui montrait Que En faisant sentir Des t-shirts De plein de transpiration A des femmes Et ben Genre tu fais J'explique Je schématise vraiment la truc En gros Un groupe de femmes Un groupe de femmes Avec un groupe de t-shirt transpirant D'hommes Il faisait sentir les t-shirts aux femmes Ouais Les femmes Les femmes elles disaient Ok bah je préfère cette odeur là Ensuite tu montrais le même groupe d'hommes Elles disaient ok je préfère cet homme là Et c'était le même Ah ouais C'est pas incroyable ça ? C'est stylé mais ça m'étonne pas autant Moi non plus ça m'étonne pas du tout Mais c'est stylé Et après il disait que du coup en fait le fait d'utiliser des parfums des déos et tout Bah ça casse ce truc de Alors faudrait que je retrouve l'étude Ce serait intéressant de la mettre en description peut-être pour ceux qui veulent Mais ça casse le truc de phéromones de tout ça là Et il y a vraiment une vraie connexion qui se passe à travers les odeurs Et ce que ton corps dégage Et ce que le corps de l'autre dégage Et en fait ça fait un mix Et potentiellement ça peut influencer sur la fertilité Sur la bonne santé de l'enfant derrière et tout Si les deux corps matchent bien et se mélangent bien Mais de toute façon ça je pense que tout le monde le voit Des fois tu t'entends bien avec une fille Et t'as des rapprochements derrière Dans lesquels tu peux te permettre de sentir un peu plus son odeur Si l'odeur match T'auras plus tendance à l'aimer un peu plus Et à être plus proche A plus avoir envie d'avoir du contact Et c'est vrai Il y a des odeurs tu te dis Ou sans plus tu sais C'est classique Mais t'en as par contre Elle marque bien Moi je sais que récemment Ça m'est arrivé de dire à une fille Tu sens bon Ouais J'aime bien ton odeur J'aime bien ton parfum J'en mets pas Tu vois Yes Et ce truc de Bah j'aime bien tu vois Ouais Ouais bah ça tu vois C'est un marqueur déjà De potentiel Bon Bon partenaire quoi Il y avait ça Et j'en ai aussi lu une autre Qui montrait que Ah mais ça je t'en avais parlé Par rapport à la pilule Tu rencontres une femme Je l'explique aux gens du coup Tu rencontres une femme Qui prend la pilule Tout se passe bien Mais qu'elle arrête Elle arrête T'as plus de Deux tiers Des couples Qui se séparent Je sais plus le pourcentage exact Mais c'était Quasi deux tiers Des couples Qui se séparent Et c'est en partie Du Bah au changement Alors Eux ils le justifiaient Et ils disaient Qu'il y avait des changements D'humeur Forcément Mais bon en général Le fait d'arrêter la pilule T'as une libido Qui monte Donc en général Ça plait plutôt au mec Tu vois T'as plus envie de baiser Et tout Donc c'est cool Mais ils disaient surtout Que c'était le changement D'odeur D'hormones De taux hormonaux Et de phéromones sécrétés Parce que le mec C'était habitué A un certain Truc Ouais Et du coup En fait t'étais habitué à ça Tu connaissais ça Toi dans ta tête Ça matchait avec ça Et là du coup C'est J'exagère Mais une autre femme Ouais ouais C'est un ressenti Que t'as en tout cas Mais c'est tellement profond Et puis vu qu'on est Tous déconnectés De nos corps Et de nos sensations On le ressent pas Mais je trouvais ça Trop intéressant C'est pour ça Prenez pas la pilule C'est le gars qui comprend rien Bah en vrai si Moi je suis le premier à dire ça Oui je sais Mais toi oui Mais Non moi non Il y a tellement de moyens De contraception Différent Déjà le premier C'est de connaître son corps Non mais c'est ça Bon ça après Il y a beaucoup de femmes Qui y croient pas Et puis Et quand c'est un mec Qui le dit Il dit oui Mais toi C'est sûr c'est pas toi Après qui va accoucher Ou qui va devoir avorter Non mais d'accord Mais en fait Je suis daron Je te propose une option Qui me concerne autant que toi Bah c'est ça En fait si j'ai un enfant Ça me fait autant chier que toi Tu vois Mais Non mais la pilule C'est tellement C'est un poison mec Ouais hormonalement parlant Et tout Pourquoi Les hommes On en fait tout un foin Dès qu'ils se dopent A la salle Et par contre Les femmes Elles ont le droit De s'envoyer Des doses d'oestrogène Toute la journée Tous les jours Enfin Alors oui Il y a la facilité Oui Tu es là La famille Libre Etc Mais en fait Déjà il y a des capotes Qui fonctionnent très très bien Elles vont dire Oui mais si ça craque Si ça craque Et bah tu prendras ta pilule Du lendemain Si tu veux Et ça sera toujours Une dose d'hormones Moins importante Que celle que tu te mets Toute l'année Ça développe tellement De cancer du sein En fait ça on pourrait En faire un épisode complet dessus Moi j'ai pas assez De connaissances là dessus Bah j'en ferai rien tout seul Bah en vrai ouais J'ai pas assez de connaissances Je peux pas me permettre Moi je vais me faire défoncer J'ai des connaissances De par les filles que je rencontre Et qui me parlent De leurs différents trucs Stérilés Des trucs comme ça Tu vois Moi c'est vrai Que je m'y suis énormément intéressé Parce que ça me passionne un peu Le corps humain et tout Et le fait de savoir Comment fonctionne Bah le corps de ta copine Pourquoi si Pourquoi ça Pourquoi les variations d'humeur Les cycles et tout ça Je trouve ça trop intéressant Et après d'en discuter Avec plein de femmes différentes C'est intéressant aussi Ça moi j'aime bien Mais moi en tant que mec Je vais pas commencer à en parler Parce qu'ils vont me casser les couilles après Ouais Et c'est bon Je préfère parler de viande Et d'où ça moi Sauf si tu fais un podcast Avec une femme Mais Ouais mais on va se faire chier C'est vraiment marrant Dans quel univers tu veux vivre Polypocket Ouais pas étonnant Vraiment le mec Mais oh la la Réducteur Non non mais oui je suis d'accord Putain ça c'est drôle Quand tu dis à une femme Que les femmes sont moins drôles Que les hommes Euh non Moi j'ai des copines qui sont très marrantes Et moi je fais rire mes copines C'est pas ça que je te dis Vraiment c'est Pas ça Parce que t'es pas drôle Enfin voilà Tu fais rire que tes copines Parce que c'est tes copines en fait Et qu'elles rigolent là Tes blagues de merde Mais ça fait rire que vous là De parler du shopping Et de la vaisselle Oh putain oh dieu Non non mais par contre Ouais Non mais c'est pas drôle une femme Quand je discute avec des mecs C'est quand même Très rare qu'un mec dise Oh elle Mal au ventre Mal au ventre Ah ouais Franchement Je te dis moi dans ma vie J'en ai connu deux des comme ça Ouais voilà Deux des meufs où je rigolais sincèrement Deux Je pleure J'ai mal au ventre Tu vois Aucune gêne Tu sais un truc de Humour d'homme et tout Enfin je dis humour d'homme Mais je crois que c'est juste Que l'humour d'homme me fait rire Mais Ouais putain c'est dur Je trouve des Des meufs drôles Profondément drôles Qui Répartis Ouais Ça te clash et tout C'est dur Ah c'est vrai que c'est dur à trouver ça Moi c'est tellement le truc Plus important Plus important que Qu'elle fasse bien le ménage Ouais Parce que le ballet ça s'apprend L'humour ça s'apprend beaucoup Oh là là C'est difficile C'est beau Non mais en vrai S'il y avait plein de trucs Qu'elle sait pas faire C'est pas grave Mais l'humour C'est en toi Ouais ouais Tu peux pas apprendre C'est de naissance j'ai l'impression C'est ton éducation qui a fait que C'est Ouais Tes références Tu vois Ouais c'est ça C'est En plus je trouve que Quelqu'un qui est drôle Je parle comme de la merde Quelqu'un qui est drôle C'est quelqu'un qui est Intelligent Qui a une forme d'intelligence C'est pareil celle là Dans le QI elle existe pas je trouve Mais quelqu'un qui est drôle Et percutant C'est quelqu'un qui analyse Ce qui fait rire le groupe S'il lui fait rire lui Et il fait un mix des deux En fonction de la phrase qui a été dit C'est très rapide C'est très dur je trouve Ouais c'est vrai Un sniper tu sais C'est quelque chose Je trouve il faut être intelligent Pour être un sniper Mais ouais Il y a très peu de meufs Comme ça je trouve Ouais Pas sûr d'en avoir connu Des meufs qui vraiment Te font pleurer de rire Ouais Je t'ai dit j'en ai connu que deux Dans ma vie Ouais ouais c'est rare Je pense que c'était des hommes en vrai Que t'as connus Elles avaient des queues Ouais Non mais par contre Étonnamment C'est celle que j'ai le plus aimée Parce que Parce que je savais que quand Je partais dans un délire Ca me suivait Ca rebondissait Je pleurais de rire Il y avait des gens autour J'étais pas jugé de rigoler De tel truc avec elle Et potentiellement Même si t'enlèves ce côté d'humour Il y a l'intelligence suffisante Pour développer des vraies conversations Exactement Ouais puis c'est des Je sais pas C'est ouais L'humour moi Me séduit L'humour C'est trop intéressant Tu pourrais être gay pour ça ? Je crois qu'il y a pas beaucoup de choses Pourquoi je pourrais être gay quand même Mais non parce que Regarde j'adore Il y a des humoristes Que je surkiffe Même s'ils sont beaux gosses Ca te dit rien Ca me séduit pas de la même manière Ca me séduit sur cette forme d'intelligence Tu vois par exemple Le mec qui a Ken Kojandi Navo Lui je le trouve Très drôle Oui oui Dans sa manière de rebondir Tu vois C'est pas pour autant Que je vais devenir gay Avec ce mec là T'as pas Ouais ouais Je comprends Je pense qu'il y a vraiment peu de choses Qui feraient que je pourrais devenir gay Le mot sexualité J'y ai réfléchi de temps en temps Et je me suis rapidement dit Non Rien ne m'intègre Non Vraiment pas Ok Ouais non Ça doit être compliqué Quand t'es pas Quand t'es pas homo d'être homo Forcément c'est logique Quand t'es pas homo c'est compliqué d'être homo Ouais Ça s'appelle se forcer en fait Ça s'appelle un contre courant de ce que tu es mais de ce que tu es Forcément Non ouais T'as déjà réfléchi à savoir si t'étais gay ou pas Ouais Ça a donné quoi Je te présente Eric Il est où Il est tout petit Non non mais ouais Tu sais Je trouve ça intéressant de te dire Ok Moi je suis pas gay Mais pourquoi Tu vois Ouais Et qu'est-ce que Qu'est-ce qui fait que je vais plus vers une femme Ouais Et qu'est-ce qui fait que si je regarde un mec là Vraiment Y'a pas moyen Qu'il se passe quoi que ce soit Parce que Non Je prenais le problème dans l'autre sens Je me disais Tu sais des fois je regardais une meuf avec son mec et tout Et je me disais Mais attends Qu'est-ce que Là Physiquement Qu'est-ce qu'elle te trouve de bien Tu vois Et même avec moi je me disais Mais Qu'est-ce qu'elle me trouve de bien Parce qu'en fait Y'a rien qui est attirant là Tu vois Mais y'a rien qui est attirant Pour toi Oui Et c'est ça qui est Du coup bah déjà J'ai ma confirmation Je suis pas pd Ça c'est bien Ça me plaît tu vois C'est vrai Mais J'aimais bien réfléchir à ça Me dire ouais Qu'est-ce qu'une femme Trouve de beau Chez un homme Et d'attirant au point De vouloir aller S'asseoir sur lui Tu vois Putain j'en ai morvé Putain Putain Oh putain Je vois ce que tu veux dire Ah mais c'est vrai T'as déjà pensé à ça Attends Tu t'es déjà imaginé En train de sucer un mec Ouais Ah moi aussi Ça m'a dégoûté Ouais pareil Vraiment Au premier degré Ça m'a dégoûté Mais parce que Ça m'attire pas en fait C'est même pas de l'homophobie Juste ça ne m'attire pas Non mais il y a un moment Ça me dégoûte de m'imaginer Manger une merde Oui c'est pas pour ça T'es cacaphobique Ouais Ça ne m'attire pas De manger du caca Je comprends Donc euh Non mais je sais pas Mais ouais par contre Je me suis déjà Et je me suis demandé Il était où le seuil Le moment où je me dis C'est trop C'est trop Tu vois par exemple Tu dis ce qu'il était avec une meuf Elle est magnifique Intéressante T'as trois dates avec elle Cinéma Patinoire Ce que tu veux Incroyable Tu vas chez elle Elle baisse son froc Il y a une table Mais t'as déjà eu des sentiments Ça fait trois dates Vous discutez tous les jours Et tout Il est là le seuil moi en fait J'ai réfléchi au moment où Elle baisse Et je vaut une couille Oui c'est ça C'est bon Il est là le seuil Tu vois Je fais que ce soit Un homme Là les sentiments Ils s'évanouissent En une seconde Mais je me suis déjà posé La question de ça De me dire Je suis Je tombe amoureux d'une meuf Mais en fait Elle a une teub Est-ce que ça vraiment Ça fait Hop dans ta tête C'est bon Bah non faites Elle a une teub C'est sûr Je pense Quand t'es vraiment 100% hétéro Et ok avec toi même A aucun moment Tu te dis Bon ah Curieux Je suis peut-être la sucée Je suis curieux Non mais tu vois Je suis curieux Mais jamais je crois Vraiment J'ai jamais été face à la situation Mais regarde Mikael Yun Je pense qu'il est hétéro Il le sait Mais il est curieux Et du coup Un moment Il avait vécu cette situation De une meuf Stéphanie Magnifique et tout Elle baisse son froc En fait c'est Stéphane Et il l'a sucée Et tu vois Et je me dis Lui Il lui manque une case Il a raconté ça ? Ouais Il lui manque une case Ouais il lui a arraché Donc ça joue là dessus Tu vois Moi je crois que je suis Non je peux pas Ah non Je suis trop hétéro pour ça Trop hétéro Et puis je crois Que ça me bousillerait Ma confiance en moi Ou est-ce que ça te la développerait pas Je suis tellement confiant en moi Que ouais je vais essayer de trucs Ouais Je suce trop bien Regarde t'es moi Je connais des trucs de fou malade Ah putain Non ça me buterait Je pense que tu sucerais bien Je pense qu'un mec suce bien globalement Parce qu'il sait un peu Comment ça se passe Comme une meuf à mon avis Fait des meilleurs cunis qu'un mec Ouais mais je pense que Chaque personne est différente Mais frère Une bite c'est une bite Ouais je suis pas certain Tu vois moi ce que j'aime des fois Il y a des filles qui Elles sont en mode Ouais Ça tu vois Mais non en fait C'est pas ça du tout que j'aime Oui c'est vrai C'est vrai T'as une généralité Mais moi j'ai jamais manipulé Que pour savoir Qu'est-ce qu'il faut faire Tu vois Donc je suis pas certain Autant tu mets les dents Tu lui règles 15 Je me suis dit Ça se trouve je dois être trop fort Mais en fait J'en sais rien Non c'est vrai Non je pense que c'est comme tout Tu progresses avec l'expérience Mais j'ai pas envie d'expérience Putain ça veut dire Qu'il faut en faire plusieurs Ouais non c'est chiant J'ai pas envie de progresser Ouais non Tu vois j'aime bien explorer des choses Et tout Mais là Je pense que ma limite Elle est là Elle est Parce que c'est un homme Encore une fois Elle est à la manipulation De sexe masculin Ça s'arrête très très vite Même pas à la manipulation Mais qu'embrasser un homme Moi Tu sais pour des Tu préfères quand t'es plus jeune Et tout T'as deux meufs en face T'as envie qu'elle se roule une galoche Du coup bah t'es avec ton pote T'es en mode Bon bah ça tombe sur nous Je veux de la bouteille Vas-y Ça me casse les couilles Moi aussi je le fais Ah non mais moi Je l'avais déjà dit avec un pote Le fait de sentir une moustache Je te jure que j'avais eu un relant Je déconne pas Je l'avais embrassé en smack Genre Casa J'avais senti sa moustache Et j'étais Et j'avais des vrais relants Non non mais je comprends C'est pas Ouais c'est pas fou Et pourquoi deux femmes entre elles ça excite des hommes Et deux hommes entre eux ça n'excite pas des femmes Alors ça moi j'ai une théorie là dessus Moi aussi une légère Ah vas-y Moi je dirais que deux hommes entre eux ça Ça rond l'image alpha masculine Et du coup les femmes ça peut pas les attirer C'est complètement ma vision Moi c'est qu'une femme elle va chercher chez un homme La sécurité L'assurance La force Le caractère Tout ça quoi Le côté masculin Et là tu vois ce côté masculin se démolir En embrassant un autre côté masculin Qui fait que en fait Bah là t'as pris une dose d'oestrogène Énorme Et du coup les grosses épaules Bah elles sont plus trop là tu vois Et ça Ça peut pas attirer une femme Là où deux meufs Qui commencent à se galoche Dans tous les cas c'est des meufs Et un mec Son seul but dans une femme C'est de se reproduire Ouais je vois Donc Bah ils se diffuseront pas son truc de féminité Au contraire Mais au contraire ça augmente la féminité Parce qu'elles sont là Déjà t'as deux fois plus de femmes Ouais non mais c'est fou ça quand même Donc tu te dis potentiellement Là je peux faire les deux tu vois Et tu sais que d'ailleurs ça Ce truc là Moi j'ai discuté avec des filles Pour savoir ça C'est Pourquoi moi deux meufs ça m'excite Et pourquoi toi deux mecs ça t'excite pas Et c'est exactement ça Elles disent ça aussi Exactement Tu vois je pourrais être une femme Bon oui C'est pas ça la conclusion que je voulais amener Ah d'accord Non je dis juste qu'en fait ça c'est logique Bah ouais 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 Mais c'est vrai que c'est Après il y a toujours des femmes qui vont te dire Oui non Deux femmes c'est dégueulasse Oui ou deux hommes ça peut m'exciter Ça te chauffe Mais en général Mais c'est que t'es bicurieuse tu vois Ouais 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 Non je pense qu'en général Même une fille très ouverte d'esprit Deux mecs qui s'embrassent Ça peut Ça peut ne pas l'exciter tu vois Ouais ça peut dégoûter un peu en fait Surtout si en plus t'as un crush sur un mec Et que tu le vois embrasser un mec Je pense que c'est Ça te Ruine ton truc Tu vois et même d'ailleurs J'avais déjà discuté avec une fille En lui disant Regarde là ça se passe bien entre nous et tout Mais imagine je t'avoue qu'il y a 5 ans J'étais avec des hommes et tout Et bah je pense que ça ruine quelque chose Ah ouais à mon avis Elle va avoir des images sombres qui vont lui venir Exactement Alors que moi Je suis avec une fille Elle me dit Il y a 5 ans j'étais lesbienne Ouais cool Et bah plein à trois J'allais te dire Moi ça me bloquerait de fond Ah pas moi Ah ouais Moi ouais Parce que je me dis Ok donc déjà la meuf est instable Elle doute de sa sexualité Qui est la base de l'humanité Elle doute de ça Jamais de la vie je lui fais confiance Pour construire une famille Ah ouais Non je la balaye Je la jette dans la scène Ok C'est long la scène là Là faut la traîner par les cheveux À long moment Ah ouais non pas moi tu vois Moi je me dirais juste Bah Elle a expérimenté des choses Où moi j'ai pas envie d'y aller Mais pourquoi elle a expérimenté C'est qu'elle a des doutes Déjà à la base Sur elle même Sur des trucs profonds Qui se font dès la naissance normalement Ouais Mais c'est Il n'y a pas de soucis Mais non mais parce que je me dis Si c'était il y a 5 ans Et que maintenant elle est ok avec ça Et qu'elle est en mode Bah j'ai essayé Juste ça m'attire pas Et il y a 5 ans elle disait Bah non jamais de la vie J'irais avec un homme Non 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 Bah si Non non moi je te prends l'exemple D'une fille qui n'était pas Pardon Qui n'était pas lesbienne Mais qui était bi Et qui maintenant était en mode Bah il y a 5 ans J'ai expérimenté des choses Avec des filles Mais Mais j'avais aussi des mecs Et tout machin J'essayais des trucs Mais maintenant je sais que Ça m'attire pas en fait Ok Moi ça me dérangerait pas D'accord Ouais ouais Non mais pourquoi pas Je comprends Ouais ouais je comprends Bah non je suis trop Trop carré sur ça Pour que Ah si il y a un doute Gros c'est Ah je vois Ouais Non mais tant mieux Ça laisse plus de place Les possibilités Ah ouais Ah puis peut-être Que tu peux faire des plainte Trois avec Ces anciennes meufs Non ça ça m'intéresse Non pas De faire avec ta femme Bah non Particule Je trouve ça très bizarre D'aller en club Et changer c'était tout Mais même pas Ça est juste Elle te dit J'ai une copine Avec qui Non Ça m'intéresse pas T'as femme qui te propose ça Ouais Je pense que je la quitte Bah ouais Parce que ça voudrait dire Qu'elle a pas compris Ta vision des choses en plus Déjà Et puis que potentiellement Elle elle va accepter Des plans comme ça Que sa pote va proposer Sa pote elle jour Elle va lui dire Non pas forcément Parce qu'elle peut t'en parler Tu vois Mais imagine Elle est très bien Elle t'a jamais trompé Ou quoi que ce soit Et elle te dit juste Bah écoute Je suis une copine Je sais qu'elle est lesbienne Est-ce que ça pourrait t'intéresser De faire plaisir Ça veut dire que Elle ça lui ferait plaisir Déjà Mais c'est ça Moi non Mais j'avoue que non J'aurais du mal Avec une meuf comme ça Ça me dérangerait pas Mais une fille avec qui Il y a de l'engagement et tout Non mais voilà C'est ça Si c'est un plan cul Tu t'en fous C'est autre chose Mais là C'est ta femme Ouais Potentiellement La mère de tes futurs enfants Et elle elle te dit Bah vas-y Là Là sur la table Là du salon Tu sais que t'es à ma copine Ouais Tu peux peut-être la prendre Non mais non Et en même temps Elle me laissera le cul Ouais non Tu vois c'est chaud quand même Je suis pas fan de cette idée Ah ouais non Non je suis pas chaud non plus Et si je te dis moi Gros Y'a ma femme À deux Non Encore moins mec Encore moins parce que Ça veut dire Il peut y avoir un contact De sabre laser Et je veux pas voir ce que ça fait T'as pas envie de Même juste une éraflure De sabre laser Je veux pas voir ce que ça fait Non je vous crois Ah vraiment Non puis t'as ce truc bizarre De matin Là on boit le café Et tout J'ai vu tes couilles frapper Contre son cul Tu sais Je suis là Ah non ça m'intéresse pas Peut-être que ça peut rapprocher Ça peut aussi bien éloigner Ça peut être bizarre Ah non non Moi je Puis c'est ma femme Ouais en plus Elle va être là En train de boire le café Entre nous C'est trop bizarre Salut C'est trop bizarre Ça me fait penser au truc D'Alban Ivanov Où il disait Oh l'alcool des fois Ça fait faire des conneries Un jour je suis rentré Complètement bourré Chez moi et tout Et j'ai gueulé Alors Ça va petite cochonne Et ouais Le problème c'est que ma mère Elle avait aussi bu quoi Elle se regardait pas dans les yeux le matin Je trouve ça super Putain il est tellement con Oh quelle horreur Ouais Ouais non c'est vrai Bon bah tant mieux C'est bien On a les mêmes avis là Ouais non mais Ce truc de Non non En fait j'aime bien expérimenter En tant que célibataire Peut-être des choses et tout Hors l'homo Sexualité Putain j'allais dire un autre mot quoi Mais Ouais hors ça en fait Mais Mais en couple après J'aime bien rester dans les codes Quand même Ah mais je trouve que c'est quand même pas mal Ouais ouais je crois que Je suis pas un mec qui aime trop les codes Mais là dedans Il y a deux trois que j'aime bien Ouais ouais Déjà les partages et tout J'aime pas trop Ouais non C'est compliqué Non puis même t'as un truc de Putain c'est hyper macho de dire ça Mais il y a un truc de propriété quand même Ah bah mec c'est à toi C'est ton butin C'est moi C'est moi Smog le dragon Je suis un putain de pirate Ouais Toi t'as ce truc qui pourrait un peu te déranger T'sais en public Elle va dans la rue et tout Elle a un débardeur qui est très fin blanc Où on peut voir ses tétons et tout Toi ça pourrait te déranger ça Ouais Ouais je crois ouais Moi je sais que pas du tout Pas du tout non Même une meuf C'est ma copine Elle est topless à la plage et tout Je crois que vraiment ça me dérange zéro En fait je me dis S'il n'y a pas d'attrait Derrière de De volonté d'aguicher Ou quoi que ce soit Et que c'est vraiment topless Parce que je veux juste bronzer Et que ça me merde les traces de bronzage Ou je mets pas de soutif Et que j'ai un débardeur blanc Mais juste parce que c'est plus confortable Et que je m'en bats les couilles En fait ça me dérange pas Par contre si je ressens Qu'il y a cette volonté d'aguicher Là ça peut me déranger Ouais 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 Après il y a une nuance à faire Ouais Mais moi là pour le Le topless à la plage Si on est tous les deux On est tous les deux Elle est avec moi et tout Ça me dérange pas Et qu'il y a des gens autour ? Ouais Et s'il y a les cas avec ses copines ? Ça me dérange pas Jusqu'au moment où il y aura Un groupe de mecs à côté Et que je vais devoir tous les tuer Et que je vais devoir faire un dégueu Dévoir les plantes avec le parasol Ça ça va m'emmerder ça Non je Si tu vois si c'est sur la plage comme ça C'est qu'il y a du monde et tout Ça me dérange pas si je suis avec elle Ouais Par contre si je vois qu'il y a des mecs Qui forcent le regard et tout Moi ça va me gêner Ça va me saouler Et tu crois que c'est ta meuf Deux cachés ? Non mais je fais quoi ? Je vais aller m'embrouiller avec toute la plage T'es pas obligé de t'embrouiller Et tu peux rien dire ? T'as un groupe de mecs Vraiment à 15 Enfin à 10 mètres Non mais je bouge Les 4 gars ils sont comme ça En train de regarder Soit tu te dis ta meuf Viens juste on se décale Voilà je ferai ça Soit si vraiment les mecs Ils sont lourds Et qu'ils font des grains Ou des trucs comme ça Non là par contre Voilà frère parasol Là parasol gros cailloux Le mec il marche jusqu'à l'eau Il prend des galets Il revient Il est lapide Qu'est-ce que j'aimerais putain Non ça ouais Ça sur la plage du coup Ça me dérange moins Par contre en ville Ouais En ville Toi plaît sans ville Ouais ouais Non mais en ville Le débardeur Blanc Avec les tétons qui sortent Alors ça me dérange Apparemment pas qu'ils sortent Elle est pas comme ça Le mec tu vois Les deux antennes Non mais ça ça me dérange Parce que Il y a tellement plus de regards Sur les femmes Dans la ville Tu sais c'est insupportable Je trouve Ouais Quand t'es un mec Et que tu marches avec ta meuf à côté Et que tu regardes les gars Ils sont tous là à mater la meuf Ça ça m'énerve très très vite Mais tu penses que Débardeur ou pas débardeur Non T'as une petite guêpe sur le C'est bon t'as plus de guêpe J'ai l'entendu arriver Non le C'est pas C'est même pas tellement le débardeur Parce qu'elle met un legging Ça va être pareil C'est chiant Moi je crois que n'importe quelle tenue Il y a autant de regards sur les femmes Parce que juste Il y a beaucoup d'hommes Qui aiment regarder les femmes C'est pour ça qu'il faut les voiler Ouais après C'est une question de religion Et là je vais pas rentrer dans ce débat Je veux dire Il m'écoute Jésus là On est sur écoute Elle est où ma croix Elle est derrière Non non mais bien sûr Qu'il y a des regards Et de toute façon C'est normal Qu'un mec regarde une femme Mais moi le premier Putain je croise une meuf Et je vais la regarder C'est normal Mais tu seras pas insistant Voilà c'est ça Et c'est juste ça qui me dérange Moi c'est que quand c'est ma copine J'ai pas envie Qu'il y ait des mecs Qui soient là A se dire Putain Ouais c'est ça Ouais mais moi je crois Que je m'en tabasse Parce que tu sais que c'est à toi Ouais En fait si c'est vraiment pas Dans un but des guichets Je m'en tabasse Le mec qui regarde Il regarde en fait Tu peux pas empêcher un mec De regarder Ou alors vraiment T'es devant comme ça Non mais je suis d'accord Parano ça sert à rien Mais en plus je suis d'accord avec toi Parce que je te dis ça Mais je peux comprendre Que ça tende un peu Tu vois Voilà en fait c'est ça C'est que ça tend un peu Mais je suis d'accord avec toi Dans le sens où avant Quand j'étais un peu plus jeune J'avais vraiment ce truc de dire Putain Qu'est-ce qu'il veut lui a regardé la meuf Ouais ouais Et maintenant en fait je me dis Bah enfin gros Toi ouais ce soir tu te branles sur un hentai Moi je la dégole Non mais en plus C'est catastrophique dit comme ça Mais c'est un peu ça Moi je sais que Je rigole j'exagère Je sais par exemple que Quand ma copine est Vraiment dans les codes De ce que je trouve une meuf belle Tu vois Et que je me balade en ville Et qu'il y a des gens qui la regardent Non mais t'es fier Ah je suis même très fier Bien sûr Tu vois J'ai ce truc de Ça c'est ma copine Elle m'a choisi moi Tu vois Non mais c'est pour ça Que je te rejoins en fait De plus en plus Le seul truc qui peut m'énerveiller C'est si quelqu'un me dit Par contre qui est-ce qu'elle fout avec toi C'est pas sûr que ça arrive souvent Non non mais imagine Par contre frère Elle est juste Cent fois plus belle que toi Quoi Pourquoi elle t'a choisi Quoi Comment ça Je suis marrant Ah non 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 ça arrive pas souvent On me l'a jamais dit d'ailleurs Mais en même temps ça n'a aucun sens Mais ça a pu m'arriver de le penser Ah ouais Avec une ouais en particulier Ok Je vais me dire Je la trouve au dessus de moi Je trouve qu'elle a un seuil De Elle peut Elle peut être avec des mecs bien plus beaux Mais souvent je me disais Ouais mais Est-ce qu'elle pleure de rire avec ces mecs là Non mais c'est ça Parce que moi ce truc de se dire Ouais Ah potentiellement Elle pourrait être avec des mecs bien plus beaux Ouais je me le suis déjà dit aussi Mais je me suis dit Mais moi en gros Elle est jamais au dessus de moi Jamais Moi en beauté juste Je te parle de beauté Non mais Bah en beauté Mais tu peux même pas comparer Une beauté de mec et de femme Non mais je te parle Mais en fait t'as quand même des classes Toi tu veux dire Tu peux comparer dans le sens Ou potentiellement Elle peut avoir plus de mecs Que toi tu peux avoir de femme Même pas Ah bah c'est quoi alors C'est quoi ton critère Ah si peut-être Si peut-être en fait Mais je vois plutôt ça Dans ce genre de T'as des classes Tu vois d'esthétique en fait T'as vraiment tout en haut C'est les mecs et les meufs Qui sont vraiment genre Tout le temps bien sapés Tout le temps beau gosse Des classes dégradées Qu'on tout refait tous les jours Et tout Magnifique Et après ça va jusqu'à celui Qui regarde Star Wars Pendant 48 heures Ouais mais ça c'est ton seuil Ça c'est ton seuil gros Parce qu'il y a des meufs Qui le mec avec le petit dégradé Toujours et tout Ça les dégoûte en fait Ouais je suis d'accord C'est un pédé tu vois Ouais je suis d'accord Non mais oui je suis d'accord en fait Et du coup en fait Le seuil il a plus tant d'intérêt que ça C'est pour ça que je m'enlevais rapidement Ce truc de la tête Ah ouais ok Mais ça m'est arrivé de me dire Des fois on va faire les courses Moi ça fait 3 jours de suite Que j'ai le même jean Que je me suis pas lavé Non mais ça fait 3 jours de suite Que j'ai le même jean Je suis un PNJ de base Avec un t-shirt blanc casual J'ai des vans qui sont un peu déchirés Ah moi aussi Et là on est en ville Alors que elle Ouais jupe collant Mais pas forcément Même juste Juste trop bien sapé Même avec des trucs qui sont classiques Et t'es en mode Ok Ouais en fait Ah ouais Ça j'ai l'impression qu'il y a une Et du coup j'avais ce côté fier Et en même temps ce côté de Je suis pas son pote hein Je suis son mec Tu vois Non mais t'as vite fait De passer pour le pote gay en plus Eh ouais Non mais c'est pour ça Avec rapidement Ouais attention hein Attention Rapidement Je t'avais raison Il faudrait que tu le racontes un jour Je le raconterai un jour Mais là c'est trop tôt Ouais on va attendre un peu Là c'est trop tôt Mais oui Et ouais Mais je vois Mais après je pense qu'il faut En fait je me dis Si la meuf elle t'a choisi Et que t'y allais naturel Tu vois comme dans les repas là Si Je te prends l'exemple La pétanque là Ouais Bon miss machin Mes couilles Si tu passes par là M'étonnerait que tu passes par là On est encore sur rec là C'est fou Ah ouais Oh monsieur Non M'étonnerait qu'elle passe par là Bon admettons qu'elle passe par là Ça me ferait chier Bonjour en tout cas Coucou C'est pas toi dont on parle Je suis allé short Claquette Chaussette Des bardeurs Et puis Genre Tony Bonio quoi Mais oui c'est ça Et je me suis dit Mais elle prend Elle prend Elle prend pas Mais merci au revoir C'est pareil Et voilà Du coup je pense que Si t'arrives T'es là Super bien habillé Et tout Mais que c'est pas toi Surtout que ça veut dire Que dans 6 mois Tu peux pas tenir ce truc là Ah non Au fur et à mesure des mois Elle va voir un mec Qui se dégrade C'est ça Donc non non C'est pas bien je trouve Non je suis d'accord C'est vrai que moi aussi Je me suis souvent dit Pourquoi Si je suis avec elle C'est qu'il y a un truc Qui fait que Voilà c'est ça Soit c'est ma détermination Dans mon travail Soit c'est mon humour Soit Mon gros bras de marre Oh mon dieu Le mec sont seul à tout C'est sa quille C'est sa quille C'est ma jambe de bois En général pour ces durs C'est ce qui se passe Salut comment tu t'appelles Ah ouais Tu t'appelles grosse bite Ah bah En plus là Toutes les filles Avec qui j'ai couché Elles doivent se dire Bah non Bah il ment là Regardez le Là il ment là Il ment Il ment Oh la la bordel Non bah oui T'as raison sur ce côté Rester Soi même De toute façon Tu peux pas le tenir Sur un long terme Si t'es pas toi même Mais c'est ça Et je pense que Si tu restes toi même T'as pas ce complexe De te dire Ah putain Elle est peut être mieux que moi Ouais Oui 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 puis t'as pas ce truc De Putain j'ai une pression A devoir rester Comme celui d'avant Que je lui ai présenté Qui est pas moi en fait Tu vois Ouais ouais C'est vrai Tu sais comment les jours J'avais une meuf Qui m'avait dit ça Genre ça faisait longtemps Que j'étais avec elle Elle m'a quand même En fait j'avais des grosses semaines Quand j'étais gendarme Et le week-end Ou les repos que j'avais Vas-y J'avais envie J'avais envie d'être en pantalon Je gêne et tout J'y venais Short Pull Claquette Confort Quand je la voyais Quand on passait le week-end ensemble Elle m'avait dit Putain je trouve Tu prends pas soin de toi quand même Et ça m'avait fait un peu mal Je suis en mode Mais frère Quand je viens de voir J'ai pas envie d'être Coiffé Chemise Je suis pas confort en fait Par contre quand on va au resto Ouais je suis bien Mais quand on est là En train de jouer à Fortnite C'est ça En fait j'en ai rien à branler Ouais c'est vrai Mais après de l'autre côté Est-ce que toi Une meuf qui est toujours Apprêtée Non j'allais dire L'inverse Qui est toujours mal habillée Enfin pas toujours Mais tu sais Qui est mal habillée Enfin ou à l'arrache 90% du temps Et puis juste Elle s'habille bien Quand vous sortez Ça te dérange ou pas Non Tu préfères ? Moi je sais que par exemple Ça peut me déranger Quelqu'un qui Je passe une soirée Avec une fille On est dans le même appart On ne sort pas Elle est en jean Je me dis Mais c'est pas confort T'es pas bien là Jean talon Ouais t'es pas bien là Arrête de mentir T'es pas bien Personne est confort On va mettre un jogging Non ça me dérange pas du tout Non moi je suis d'accord Mais même Même si elle invite des gens À l'appart et tout Et qu'on boit un verre Qu'elle est en jogging Claquette Franchement je m'en branle Tant que c'est un minimum Genre qu'elle a pas Les bigoudis Et la serviette Sauf si c'est des bons potes Depuis longtemps Ouais ouais Au pire Ça je m'en fous Ouais moi aussi je m'en branle Non non moi j'avoue Que ce truc là Je m'en fiche En fait tant qu'elle reste Juste propre Mais non mais sérieux L'hygiène C'est important une fille Qui se torche le cul pour toi J'allais chercher un truc du style Bah si moi je peux lui torcher Ça me dérange pas Ouais 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 non j'aime bien J'aime bien Si elle a le paquet Je passe la brosse aussi quand même Ça c'est un peu important C'est vrai que t'as un blocage avec ça Toi je comprends pas Du caca Le caca dans la cuvette Mec pourquoi Pourquoi c'est aussi important pour toi Que quelqu'un Brosse la cuvette Enfin pas la cuvette le fond Je sais pas c'est du respect Non mais c'est souvent revenu ça Moi c'est trop important Oui mais je sais Mais pourquoi C'est pas le premier truc auquel tu penses Mais en fait Genre le caca Mais tu vois par exemple Je passe pour aller me laver les dents Je vois la porte des chiottes ouverte Que la meuf elle est en train de chier Elle est comme ça Ça n'a rien à voir Non mais par exemple ça Ça peut un peu me Vas-y Ouais non moi aussi Juste ferme la porte C'est chiant déjà ça pue Et j'entends tout quoi Je vois je te vois là Non ça oui Mais c'est pas ça que je disais Ah mais le caca Ouais non le caca dans la cuvette C'est important Mais pourquoi à ce point là T'as été traumatisé petit Non je sais pas Je Mais même moi Quand je fais caca J'aime bien des fois Attendre que la mousse Elle s'enlève et tout Moi aussi Et je vérifie toujours Ouais mais tu vois Je sais pas C'est que c'est important Ne fais pas aux autres Ce que t'aimerais pas qu'on te fasse Bah c'est un peu ça Tu vois Je sais que j'aime pas Quand j'arrive aux chiottes Et juste qu'il y a 17 traces de pneus là Qui partent Comme un rodéo sauvage là Je sais quelle destination ça prend Et je sais qu'est-ce que c'était Ça c'est pas du pneu Michelin Ouais je vois Mais moi si c'est ma meuf Ça me fait un peu chier Mais si c'est un pote Ça me fait rire Mais en même temps Une fois ça me fait rire Après ça va me saouler Bah voilà Bah je fais pareil Moi ce qui me saoule le plus C'est les mecs qui Et même ma meuf Si c'est une fois Ça me dérange pas Non mais bien sûr J'habite avec elle On est en vacances avec elle Peu importe ce que tu veux Pendant une semaine Y'a une fois Je vais pas péter un câble Et lui envoyer la lunette de la gueule Je viens par là Toi Oh c'est quoi ça Moi ce qui m'énerve C'est les mecs qui lèvent pas la cuvette Pour pisser Et du coup après Quand tu veux t'asseoir pour chier Il y a de la pisse partout Des petits Ah je vois moi je le fais ça De quoi De pas lever la lunette Bah oui mais toi t'es un connard Parce qu'après du coup Je m'assois dans ta pisse moi Bah non t'as jamais trop ressenti Que tu t'es essayé dans ma pisse Parce que je suis obligé De nettoyer la lunette Mais sale mytho Bah je l'ai fait ce matin Bah c'est pas possible J'ai pissé assis Ah non Assis Bah c'est la chasse d'eau alors Ah bah oui Parce que j'ai pissé assis J'étais sur mon téléphone Ça ça me dérange moi Quand tu arrives Et qu'il y a des gouttes Sur la cuvette Ça ça me saoule Ah mais ça je comprends Mais d'aujourd'hui Des fois c'est la chasse d'eau Ouais ouais ça c'est vrai Mais moi je pisse D'ailleurs je pisse plus souvent Assis que debout Ah ouais Ah ouais T'es plus allé C'est comme tu torches par l'avant Ou l'arrière Euh l'arrière Ah tu vois moi ça peut m'arriver Je vais me torcher par l'avant Et du coup tu remontes le caca Sous les couilles Bah en général Jusqu'au l'embril Les sarès bloqués Dans les poils de ventre Je me veux pas chier Après je n'étoie pas Je prendrais une douche le soir Ouais bah oui D'arriver Non mais c'est pas mal J'ai jamais fait par de bon Tu vas découvrir des sensations Et une possibilité infinie Tu vas faire Putain c'est ça De nettoyer un trou de balle D'accord Ça qu'en fait juste avant J'étais à la veau Ouais j'étale Ouais Non la meilleure option Par contre c'est vraiment Bali Ah oui oui Bali et la douche Avec le petit cornetto Tu fais vraiment le tour Ah Plus de batterie Plus de mémoire Ah vous nous voyez plus Bon bah c'est pas grave Bah de toute façon Bah de toute façon On peut s'arrêter comme ça Oui c'est éteint Sur le cornetto Là je suis à 7% de batterie Sur l'ardé Impeccable Bon bah merci messieurs dames D'avoir suivi ce Neuvième épisode Du podcast un peu mais souvent 5 étoiles partout Un abonnement Un commentaire Dites nous si vous avez aimé Cette conversation J'espère en tout cas Parce qu'on a vraiment abordé Plein de sujets Très très intéressants C'était chouette Notamment les derniers On a pas fait de hook Mais dommage Oh bah là il y en a déjà Ok c'est bien alors Merci d'avoir regardé cette vidéo